voilà bonjour à tous comme promis le live ce soir c'était pas quelque chose qui est prémédité mais on a eu une discussion et on a trouvé le live précédent super intéressant et j'ai eu la chance d'avoir mon ami Peter Luxin qui est intervenu et puis on a de fil en aiguille on a décidé un petit peu de il a accepté mon invitation pour ce nouveau live donc je répète l'idée c'est un peu à travers moi et mon passé de joueur, j'étais dans une sort d'académie on va dire en centre de formation à l'époque et l'idée c'était de voir un petit peu ce que sont devenus un peu dans un premier temps mes coéquipiers mes anciens coéquipiers comment ils ont vécu leur carrière et qu'ils parlent un petit peu d'une manière assez sincère comme a pu le faire la semaine dernière Julien donc au niveau de la sincérité je ne m'inquiète pas avec Peter alors ça par contre je ne m'inquiète pas du tout je vais je n'ai plus à le présenter tout le monde connaît quand même beaucoup de gens connaissent même en Belgique qui est populaire il a eu la marque notamment par les clubs où il est passé je vais je vais entre guillemets introduire Peter Luxin Monta la chanson de l'île comment ça va ? un grand 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 plaisir très grand plaisir comment ça va ? on va se situer nous on est il est 20h il est 20h chez nous et chez vous il est 7h de moins je pense 7h de moins exactement donc là tu calcules ici c'est 1h de l'après-midi j'ai un peu plus de lumière pour moi parce que on dit que je suis un peu sombre mais attends je vais me placer ok on va voir un peu voilà Peter alors bon on va on va entamer dans le sujet directement nous on se connait je crois la première fois que c'est rencontré je crois qu'on devait avoir 10 ans c'est bien ça j'étais au Kayol et moi j'étais pipi première année on est la même génération c'est à dire 79 sauf que toi t'es le début d'année et moi je suis le plus fan d'année donc toi tu jouais une catégorie au-dessus de moi donc tu arrives des Kayol on s'est rencontré au Kayol mais tu viens de Marseille t'es un vrai Marseillais donc tu viens d'Originaire si tu me rappelles bien du quartier de la Simiane c'est bien ça j'ai passé par Vivo Marronnier ensuite des Kayol puis après la trajectoire qui était beaucoup plus médiatique qu'on a connu Cannes et ainsi de suite avec Bordeaux l'OM Paris et toutes les popées en Espagne on aura le temps de y revenir là-dessus j'aimerais juste ajouter un point et moi c'est un truc qui m'a marqué chez toi quand on était très jeune t'étais un très très bon joueur ok attaquant passement de jambe bon ce qu'on appelait un mangeur de ballon comme moi on s'attendait pas à nous tu veux passer la balle on a gardé le balle à une heure donc voilà mais t'étais un très bon joueur de football et ce que j'aimais bien c'était t'avais quand même une certaine maturité je vais dire des anecdotes je sais pas si tu t'en rappelles la première fois qu'on s'est vus on fait un match amical et moi tu me dis toi tu m'as dit je jouais 8 toi tu jouais 8 et moi je t'ai dit moi je joue 10 ok tu m'as dit ok donc le 10 écoute moi tu dois te mettre là-bas dans le coin moi j'ai écouté j'ai dit qu'est-ce qu'il est pas là qu'est-ce qu'il me dit j'ai dit ah ça ce n'est plus drôle il avait déjà un tour d'avance bon trêve de pesanterie donc j'ai été on en a joué quelques saisons ensemble enfin moi j'étais première année donc je ne jouais pas toujours avec vous des fois j'ai fini à faire la saison avec vous en moins de 15 on a fait une super saison à l'issue de cette saison tu pars à Bocayonne donc ouais on peut dire que tu étais le joueur enfin le joueur phare de notre équipe cette année-là on avait une belle équipe ils sont tous contents ils vont tous envoyer des messages que ce soit Yoni, Kosti, Frank, Banus je n'ai pas encore eu Igor mais bon et il y en a d'autres qui vont se manifester tu verras que pendant l'année peut-être il y en a qui vont intervenir moi ce qui m'a surpris chez toi c'est que tu étais déterminé tu savais déjà tu pensais à des choses moi j'y pensais pas encore par exemple je ne sais pas si tu te rappelles quand Ernest Sportiste il nous rassemble il nous dit tu te rappelles de ça c'est vieux sur les dossiers j'ai préparé le truc mais c'est magnifique ça vas-y tellement là j'ai presque l'alarme qui descend je te laisse parler continue mon temps ils nous attrapent tous les deux toi tu avais déjà je crois que tu avais les clubs de la région déjà à Martique tout ça et il nous attrape moi j'étais pas encore j'étais un an de moins et je commençais à faire des tests avec la sélection du tirané tout ça donc j'avais commencé à avoir des trucs et il nous attrape il nous dit les gars pour vous deux j'ai quelque chose il nous dit il travaillait historiquement à la sortie c'était un gars qui était au Cahyol qui avait travaillé longtemps avec Nantes et il me dit moi je vais vous envoyer là-bas vous êtes des joueurs qui avaient le profil et dans la situation je me rappelle pas si tu avais on était au Cahyol moi je pensais pas encore à tout ça enfin on rêve on rêve tous être footballeurs tu vois mais on pensait pas à tout ça le chemin par où il est arrivé et ce qui m'avait frappé chez toi c'est que tu pensais déjà ça et tu m'avais dit un truc et tu m'avais parlé déjà de l'équipe de France t'avais 15 ans t'avais 15 ans t'étais au Cahyol entre guillemets c'était comme si on était nulle part tu m'avais déjà c'est un truc ça m'est resté toute ma vie ça je me dis tu sais qui c'est qui est un peu comme toi dans les joueurs dans l'actualité on découvre qu'il y avait un peu ce truc là c'était Riel Marès tu vois il dit dans une interview ce gars là même s'il n'était pas dans un cursus où il avait du talent tout ça mais lui il croyait tellement ce truc là il était persuadé qu'il allait réussir faire une grande carrière et jouer dans un grand club moi j'ai allez moi ça me fait penser à ça le parallèle de Peter et c'est je vais tu verras je ne dis pas ça innocemment je dis ça parce que ça va revenir sur tes qualités footballistiques par la suite donc tu pars à Cannes classique je crois que c'est monsieur Varro qui te rejoint c'est monsieur Varro avec monsieur Bétoni si tu te rappelles bien Richard Bétoni notre ami j'en ai beaucoup parlé dans les autres interviews il faudra bien hommage et à cette époque on va y revenir donc moi je vois je te vois partir à Cannes donc on se voit plus parce que moi je suis je refais une année au caillot à moins de 15 je te vois partir à Cannes et quand j'arrive à Cannes c'est plus le même joueur on est d'accord tu changes de poste tu es attaquant tu joues derrière milieu milieu axial on va dire plus un rôle un peu beaucoup plus défensif on va dire que ce que tu as joué par avant et puis là moi j'ai l'impression que voilà je vois entre nous je vois un ovni je vois un mec qui perd très peu la balle Mokhtar je vais t'interrompre juste un peu deux minutes alors tu sais la vie je ne crois pas vraiment à la chance je crois un peu au destin bon tu sais que je suis très croyant aussi et je vais t'expliquer pourquoi je commence à jouer en tant que milieu quand l'AS Cannes me recrute avec si tu te rappelles Marc Olive au caillol qui était mon coach à l'époque j'étais première année je jouais avec les deuxièmes années donc il me recrute mais avant de me recruter quand même je vais faire une sorte de match détection donc dans ce match détection c'était quoi à Cannes-Lavocat donc j'arrive là-bas il y a tout un tas de joueurs aussi qui faisaient une détection aussi donc l'entraîneur arrive il avait essayé tout un tas de joueurs à différentes positions il me demande il me dit bon c'est toi Peter t'es des caillols il me dit bon tous les joueurs ils ont dit que c'était des attaquants donc je suppose que toi t'es milieu terrain moi je suis en panique t'imagines je vois que ça c'est la seule opportunité que je peux avoir dans le futur de jouer peut-être en échelle élevée et en pro donc là à partir de là panique le coach qui me regarde j'ai dit oui je suis milieu donc en fait j'avais joué ça faisait 5 ans ou 6 ans déjà que j'étais en train de jouer avec toi en plus en tant qu'attaquant que ce soit il est droit ou même attaquant central alors là à partir de ce moment-là on me dit bon toi tu es milieu tu vas jouer en milieu en milieu défensif offensif tu sais à l'époque c'était un 4-4-2 donc les deux milieux axiaux bon ils étaient un peu pistons ils étaient en train de insorter et restés donc en fait j'ai joué milieu sur mon match de détection donc ça a été à partir de ce moment-là que moi je signe à la SCAN en tant que milieu même si Betoni savait que je jouais je jouais attaquant déjà à cette époque-là Richard Betoni savait que j'allais me retrouver à ce poste-là donc en fait il n'y avait rien de chanceux c'était juste plus ou moins déjà un plan qui avait été déjà créé et c'est à partir de là que j'ai joué pour la première fois dans ma vie en milieu tu te rappelles avec des yao tu te rappelles de notre frère Black qui était au milieu qui c'était un bœuf je devais jouer contre lui alors imagine un peu toujours j'étais frêle donc ça n'a pas été évident mais finalement grâce à Dieu ça s'est bien passé et j'ai signé à la SCAN et j'ai commencé j'ai commencé à jouer au milieu tier 1 vraiment à la SCAN à l'âge de 15 ans plus ou moins on salue bien yao on l'avait surnommé puissance que du muscle que du muscle c'était impressionnant à l'époque donc voilà c'est super intéressant ce que tu nous dis donc tu vois ça rejoint un petit peu ce que je te dis même si tu étais jeune tu avais une capacité d'analyse tu as vu qu'il y avait trop d'attaquants c'était chaud tu n'as pas hésité tu as pris un risque pour moi c'est ça Peter Lux et on va continuer là dessus et c'est l'audace c'est un petit peu l'anticipation voir plus loin et avoir un temps d'avance comme sur le terrain ok donc tu fais tes classes il faut dire ce qu'il y a après on joue très peu ensemble à la SCAN parce que toi tu fuses à la SCAN c'est quand même allé assez vite pour toi au niveau de l'ascension donc tu es comme je disais tu as quelques mois des différences avec moi mais tu jouais déjà un cran dessus et puis tu démarres vite après tout ce dont tu as parlé l'équipe de France les sélections les sélections de jeunes si dans ta génération moi si j'ai un top 3 un top 3 à 79 79 pour les Belges toi on est d'accord un LK et Dalmat peut-être Dalmat à cette époque il n'était pas encore réellement sorti on va dire Steph il n'était pas encore réellement sorti à cette époque c'était du du Anelka tu regardes il y avait même Mickaël Langbo à l'époque j'avais hésité avec Landro et je pense à l'une Touré à l'époque qui était aussi sacré joueur tu vois toute cette génération après tu as eu un peu plus tard c'était pas encore il y avait Olivier Sorlin aussi qui était sorti ça c'est plus tard exact c'est plus tard ça donc je reprends donc tu avais une belle génération très intéressante tu joues tu joues rapidement en équipe de France tu es parmi les meilleurs joueurs et puis tu es surclassé assez rapidement tu joues tu joues un cran au-dessus tu ne joues plus avec les 79 tu passes déjà après avec les en cas des deuxième année comme ça junior première année moins de 17 ans tu passes avec les 78 Christenval Petit Louis toute cette génération là on est d'accord sur le timing donc tu continues à jouer à l'ESCAN en champion de France toi tu as joué les deux tu as joué la première année la première la deuxième année la deuxième année on t'a rappelé pour gagner dans les finales dans les phases je suis capitaine de cette équipe voilà je me rappelle et donc voilà tu as participé tu as connu les grands années à l'ESCAN qu'est-ce que tu aurais retenu par rapport à la qualité des joueurs par rapport à l'ambiance par rapport à la formation toi qui maintenant est dans une académie et on a discuté avec d'autres gars on a entre guillemets j'ai l'impression que tous ceux qui sont passés par CAN sont entre guillemets des enfants de la formation c'est-à-dire qu'on a une période hyper importante où on était tellement comme un lavage de cerveau tu vois où on était tellement dans la formation dans le centre qu'on a gardé ce truc-là en nous j'ai une visite une bonne visite après il ne faut pas oublier aussi que qu'à cette époque-là CAN c'était dans le top 3 des meilleurs clubs formateurs de France on va mettre on va mettre Nantes avec je vais le pousser parce qu'il y avait il y avait un fou sinon allez 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 je me sens là pour être tranquille désolé non j'aime j'aime ces genres d'interviews t'inquiète pas c'est magnifique j'en ai 4 j'en ai encore 3 c'est vrai il y en a 4 bon j'en ai 3 c'est bien donc en fait comme je te disais c'est l'ISCAN à cette époque-là bon c'est 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 une autre optique on va dire c'est ils étaient déjà avancés l'ISCAN était déjà avancé sur leur sur à cette époque-là si tu regardes bien c'était un club formateur mais c'était un club vendeur en même temps j'aurais dû dire que ce que vraiment le excuse-moi je cherche mes mots même en français maintenant mais vraiment la chose que l'ISCAN voulait c'était de vendre des jeunes joueurs de talent donc ça s'est passé un peu bon je me prénomme pas joueur de talent je te dis juste ce qui s'est passé ce qui s'est passé avec moi c'est que si tu te rappelles bien j'ai commencé j'ai fait mon premier match en pro à 16 ans et demi 16 ans et 9 mois donc 16 ans c'est Montpellier c'était contre Montpellier exactement tu te rends compte la mémoire que tiens Monctard c'est magnifique ça donc c'était Montpellier à l'extérieur et si tu regardes bien j'ai joué j'ai pu que j'ai joué que 7 matchs avec l'ISCAN avant d'être transféré à Bordeaux donc en fait il y avait un plan pour l'ISCAN mais c'est pas un plan de juste de vendeur et de vouloir de faire l'argent c'était un plan de survie ça veut dire que l'ISCAN avait un besoin énorme de vendre des joueurs pour justement survivre à ce haut niveau et de continuer à plus ou moins à fournir l'académie et le centre de formation donc je trouvais qu'à l'époque l'ISCAN se faisait taper dessus en disant qu'ils étaient en train de vendre tous leurs meilleurs jeunes joueurs mais que ce soit sur un plan de vue médiatique tout ce qui est média ils comprenaient pas le pourquoi le pourquoi de cette plus ou moins philosophie non et finalement elle était facile à comprendre et tu as vu qu'après Cannes ça a été un peu plus difficile pour l'ISCAN de survivre parce que justement il y avait un peu moins aussi de vente après il y a eu tous les problèmes qu'on connaît mais c'est pour ça que je te dis j'ai voulu ouvrir cette parenthèse justement pour défendre les valeurs de l'ISCAN déjà à cette époque-là moi j'ai que mais vraiment que des bons souvenirs et parmi mes meilleurs souvenirs et si un jour tu parles avec Zinedine et avec Zidane il te dira la même chose bon Zinedine c'est un ami on a on a l'occasion de parler ensemble quand on était à Madrid on se voyait assez souvent là on se voit quand le Real Madrid avait voyagé ici à Houston bon je suis à côté je suis à Dallas donc j'ai pu aller le voir on discute un peu et je te dis si un jour tu as l'occasion vraiment de parler avec lui tu verras qu'il te dira à peu près la même chose peut-être une prochaine interview mais bon ça va être compliqué je crois pour passer par les attachés de presse pour l'avoir et ce genre de choses-là ça va être difficile mais pourquoi pas on ne s'en appelle mon terme on parlera ok donc c'est super intéressant ce que tu dis et j'apprécie cette analyse parce que c'est exactement ce qui s'est passé et ce que l'on s'est dit c'était entre guillemets une usine on est d'accord on produit un joueur on a un plan comme tu l'as bien défini un plan de carrière le plan de carrière est différent selon les joueurs et ça c'est la SCAN on a un style de formation on a un savoir-faire à SCAN et l'idée c'est de faciliter la pérennité du club sur du long terme qu'est-ce que ça veut dire ? c'est-à-dire qu'en vendant ces joueurs la SCAN continue à assurer son maintien à un certain niveau donc sans l'apport de ce centre de formation ça aurait été compliqué bien sûr qu'ils ont investi bien sûr qu'il y a eu un plan notamment on parle du travail qu'a fait la combe au départ la création avec les instances qui avaient des forces qui étaient en présence la mairie les présidents de l'époque et ainsi de suite moi j'aimerais revenir sur un truc et après il y a eu une décadence dans ce club et c'est vrai que dans la décadence du club est-ce que c'est pas nous on l'a vécu un petit peu comme ça donc toi tu joues tu démarres la décadence du club elle a commencé au moment où tu es un peu parti à Bordeaux est-ce qu'on est d'accord ou pas ? elle est partie elle a commencé là tu sais pourquoi ? parce qu'à ce moment-là tu as un gars comme Guy Lacombe qui se fâche parce qu'il a pu le contrôle sur ses joueurs et sur son plan ce qu'il avait mis en face exactement il s'est dit bon si c'est pour plus j'avais mon plan plus continué dans cet esprit-là ou dans ce que j'avais programmé auparavant je m'en vais on est d'accord et là tu changes exactement tu dis vraiment exactement les choses qui sont réellement passées en fait moi si tu regardes plus ou moins et je je suis d'accord avec toi si tu regardes plus ou moins le troisième match que je joue donc le premier c'est Montpellier le troisième match on joue contre Monaco ok déjà à cette période-là il y a un souci on va dire parce que je reste à Monaco Monaco m'invite à rester au club et d'avoir et de commencer certaines discussions avec Jean Tigana qui était à l'époque et avec Campora je pense que c'était le président de Monaco à l'époque justement parce que Cannes je te parle à un niveau supérieur que Guy Lacombe donc là on est en train de parler du manager général et du président était arrivé un accord justement avec Monaco pour entamer certaines discussions déjà là à cette époque Guy Lacombe déjà là tu peux imaginer un peu ce qui s'est passé j'aurais dû revenir avec l'équipe je reste à Monaco il y a déjà là la crise commence plus ou moins donc entre Guy Lacombe et Richard et Tony imagine un peu il y a il y a 16 ans ouais 16 ans et 8 mois ouais 9 mois 10 mois un truc comme ça j'allais sur mes 17 ans ça fait combien 2 ans 3 ans que tu es au club c'est ta troisième saison ça fait exactement 2 ans et demi que je suis au club ça fait 2 ans et demi que je suis au club donc il m'appelle dis-moi ça allait super vite allez ça allait super vite et ça a été super vite parce que justement on revient à ce qu'on disait au départ c'est que Cannes était un club formateur qui voulait donner l'opportunité aux jeunes de jouer et après il y a eu plus ou moins une différence de discours entre Guy Lacombe et par exemple la direction de l'Iscan Guy Lacombe qui était plus plus ou moins pour protéger les joueurs et continuer à que les joueurs puissent grandir pour justement peut-être dans le futur vendre un joueur et un produit beaucoup plus fini on va dire et Guy Lacombe n'a jamais dit qu'il ne voulait pas vendre les joueurs il a juste dit qu'il fallait faire un travail de long terme et donc il était plus sur le long terme que le court terme le club était à cette époque-là plus sur le court terme c'est pour ça qu'il y a eu tout un tas de décisions et ça a été vraiment à Monaco quand je reste à Monaco le début entre guillemets de tous ces problèmes qu'il y a pu avoir à l'Iscan après bon c'est pas à ta faute on va dire c'est le contexte qui a été comme ça moi ce qui m'intéresse c'est qu'entre nous Peter arrive un gamin des quartiers nord de Marseille tu fais en centre de formation il n'y en a pas tant tu parles de Zidane un peu avant toi il n'y en a pas tant on le sait comme c'est on arrive on sort de Marseille tu arrives au centre de formation tu fais deux ans et demi tout explose pour toi tu es trop tout en pro qu'est-ce qui se passe dans ta tête qu'est-ce que tu dédias je suis arrivé avec toute la folie ça a été tellement rapide Moctar que finalement toutes ces choses là elles viennent rapidement et tu dois les laisser passer plus ou moins tu dois les laisser passer parce que comme tu dis j'étais encore au centre de formation je suis en moins de 17 premières années on me fait déjà monter plus ou moins avec la Nationale 2 à l'époque je ne sais plus si ça existe tous ces trucs en France maintenant ils sont toujours en train de changer le nom ça change donc tout ça ça a été vite première année moins de 17 où j'aurais dû jouer encore moins de 17 je commence à monter un peu avec la Nationale 2 tout ça ça a été rapide donc plus ou moins pour moi j'avais juste un seul focus et un seul but dans ma tête c'était d'arriver pro moi il n'y avait rien d'autre pour moi c'était juste le fait d'arriver pro et je savais que et je savais que plus ou moins la progression des choses allait se faire sans trop réfléchir je sais que parfois tu vas voir que d'autres personnes ou d'autres coaches qui vont te dire non il faut un temps de réflexion mais moi à cette époque là je n'avais pas de temps de réflexion c'est comme si je croquais la paume mais vraiment entièrement c'était pas par par petits petits crocs c'était vraiment je voulais la paume entièrement donc ce parcours là parfois tu peux te brûler les ailes c'est sûr je ne vais pas te dire le contraire mais d'un côté j'étais tellement clair dans ma tête Moctard tellement clair que mon objectif ultime c'était de jouer en professionnel et en plus dans les meilleurs clubs européens c'était c'était vraiment mon objectif ultime que que vraiment il n'y a pas eu ce moment de réflexion pour moi de dire ça va trop vite il faut que je me calme il faut que tu rentres dans des discussions il faut que même par toi-même tu commences à dire bon peut-être que ça serait mieux que je reste 6 mois de plus en moins de 17 tu vois ce que je veux dire et moi là c'était totalement différent j'ai croqué entièrement dans cette paume et je n'ai pas eu le temps vraiment de faire trop d'analyse à cet âge là après à partir de là quand je pars à Bordeaux là je commence à beaucoup plus analyser les situations comment tu es à ce moment-là tu es entouré tu es est-ce que c'est ta cellule familiale est-ce que après tu es la problématique de la cellule familiale on ne comprend pas tout tu vois ce qui se passe est-ce que tu es entouré d'agents de choses comme ça comment ça se passe est-ce que tu es tout seul à décider tu l'intéresses ce qui intéresse les parents qui ont des enfants qui sont amenés à vivre ce genre de choses-là et déjà en plus il faut commencer dès le départ c'est que c'est que quand Guy Lacombe prend contact avec ma mère pour lui dire que bon votre fils il a 16 ans et demi il doit arrêter l'école pour continuer une carrière professionnelle t'imagines bien que pour ma mère ça a été une décision vraiment difficile bon ma mère mes parents étaient séparés à cette époque-là donc ça a été et une décision énorme ma mère a refusé ma mère a refusé et a dit à Guy Lacombe que mon fils continue l'école donc ça veut dire que s'il est en train de perdre une certaine opportunité pour jouer en pro à cet âge-là il la perdra mon fils continue l'école donc t'imagines bien que quand je suis au téléphone avec ma mère c'est presque en pleurs parce que j'avais qu'une idée dans ma tête si t'imagines bien c'était de jouer en pro donc j'ai dû partir par mon père mon père qui n'était pas d'accord aussi avec mon départ je lui ai expliqué ce que je voulais vraiment il a bien compris il a quand même persuadé ma mère de changer un peu d'idée chose qui a été très dure et à partir de là je suis parti donc ça a été vraiment le début ça se trouve ma mère et mes parents ils restent fermes dans leur position et ça se trouve peut-être qu'à ce moment-là je ne commence pas et je ne joue pas pro à cet âge-là tu te rends compte un peu que le foot comme c'est ça peut aller c'est rapide dans ce sens et c'est rapide dans l'autre sens aussi c'est exactement ça c'est exactement ça et puis tu as donc la relation que tu as avec ton père et la compréhension qu'il a eu de ton envie il a respecté ton choix enfin il t'a donné la possibilité de faire un choix de t'arrêter l'école parce que justement tu avais ce but de jouer en pro avant tout ça c'est important un risque un moment clé de ma carrière de mon début de carrière c'est un moment clé le fait que mes parents soient revenus sur leur position et laisse vraiment ne laisse vraiment vivre mon rêve ils ont vu que j'avais qu'une chose dans ma tête c'était de jouer pro donc en fait mon entourage a été vraiment limité à un entourage familial t'imagines bien qu'à cette époque quand il y a un jeune joueur qui peut partir à 16 ans et demi que tu as tout un tas d'agents qui se mettent en relation avec tes parents ou avec moi personnellement donc en fait tes agents je vais te dire et je vais être clair je te dis sérieusement c'est des discussions que je n'ai jamais tenues avec aucun journaliste c'est juste avec toi motard et que si tu te rappelles si tu te rappelles d'Éric Boiron qu'à l'époque il est le manager général de l'ASKAN il me met en relation directement avec Roland Courbis qui est le coach de Bordeaux à cette époque là et que c'est vraiment Roland qui voulait me prendre à Bordeaux donc là ce qui se crée c'est une sorte de cercle amical on va dire un cercle amical et Roland et Stéphane Courbis s'occupent de moi sur un plan de vue technico-tactique on va dire sur un plan de vue carrière de football mais en même temps sur un plan de vue administratif donc en fait pas qu'ils se proclament mes agents mais plus ou moins oui on va dire c'était comme ça et c'est que je choisis vraiment mon agent d'accord à ce moment là ils s'occupent de toi donc tu fais confiance à ce moment là ils s'occupent de moi officieusement on va dire tu vois ce que je veux dire ça veut pas dire pas officiellement mais officieusement tout le monde savait que Roland et Stéphane étaient plus ou moins avec moi mais moi j'avais pas cette optique toujours et cette vision de juste penser aux agents moi c'était pour moi j'avais pas besoin d'agent je voulais juste jouer au football et j'avais pas besoin d'agent et naturellement excuse je reviens je reviens sur mon truc c'est pas 19 ans c'est quand je pars de Marseille à Paris c'est là que justement je prends la décision de prendre un agent d'accord donc ouais c'est un sujet assez important ça nous permet de rebondir sur la suite on sait que tu choisis Bordeaux par exemple tu as vu d'autres propositions à ce moment là j'ai eu des propositions des clubs qui avaient des propositions à Arsenal à cette époque il y avait déjà Arsène Wenger tu sais qu'Arsène Wenger était bien relié avec la Côte d'Azur qui était à Monaco il était à Cannes donc il me connaissait vraiment j'avais Arsenal j'avais des équipes en Italie donc il y avait le Milan AC à cette époque aussi en Angleterre donc comme je t'ai dit j'avais Arsenal et en Espagne j'avais Valence et un autre club comment ils se manifestent chez toi ces clubs ? ils se manifestent avec le club nous on savait pourquoi le club il a été transparent avec nous il nous disait tout ce qui se passait d'accord donc c'est le club qui vient te dire il y a tel club qui est intéressé par toi est-ce que ça t'a perturbé dans tes performances sportives un petit peu ? ça allait tellement vite que tu n'as peut-être pas eu le temps de réfléchir au contraire c'est quelque chose qui m'a aidé à construire ma confiance parce que finalement quand il y a des équipes de ce calibre là qui veulent faire appel à toi ça veut dire que tu es en train de faire quelque chose de plus ou moins bien donc à partir de là c'est une forme de reconnaissance une forme de reconnaissance à tes qualités et ça ça te donne encore plus de confiance donc je me sentais encore plus libéré dans mes performances donc ça a été vraiment l'opposé de dire je suis vraiment tu vois tendu et j'ai peur de mal faire ça a été complètement l'opposé c'était que je me sentais encore plus libéré et même mes performances à cette époque-là elles étaient elles étaient en phase ascendante tout à fait moi je me rappelle tu rentres contre Paris on en a parlé avec même Michael si Tony quand je parle de tous ces joueurs tu sais c'est un peu on est un peu en dehors du sujet mais ça fait partie de cette magnifique interview que tu es en train de faire Mokhtar c'est une interview ouverte une interview entre amis et c'est magnifique quand je parle ce que tu me parlais des Franck Banus au Cahyol des Jérôme Coulon des Jérôme Chélan des Marc Onil des Yoni et maintenant on parle de Michael de Martin le gardien mais c'est magnifique ça ça ne veut pas dire que je les ai oubliés j'en parle aujourd'hui dans toute ma carrière je n'en ai peut-être pas parlé parce que parce que c'est comme ça mais je ne vous irai jamais ces gens-là c'est impossible parce que ces personnes-là ils t'ont marqué non mais ils m'ont construit Mokhtar ils m'ont construit dans ma carrière ils m'ont construit Michael Cittoni m'a construit Cyril Iboki m'a construit toi Mokhtar tu m'as construit parce que parce que finalement on était tu te rappelles comme c'était à Cannes on avait une super bonne un super bon groupe on était heureux de vivre ensemble bien sûr qu'on a eu des petits problèmes ça c'est normal mais on était heureux de vivre ensemble et surtout on était des compétiteurs nés ça veut dire que sans arrêt tous les jours on était en train de s'entraîner on était amis en dehors du terrain et sur le terrain on était des compétiteurs nés ça c'est la marque de Fabrique Luxem sur le terrain il n'y a plus d'amis on est d'accord moi ça ça a été c'est vrai que ça peut paraître un peu un peu dur mais sur le terrain j'avais exactement j'avais pas de j'avais pas d'amis c'était je voyais pas ça comme un métier mais c'était plus cette passion qui me faisait un peu me transformer et parfois ça m'a joué des tours dans ma carrière sur des rouges sur des situations un peu un peu compliquées mais je savais que même si les gens me disaient Peter il faut se calmer ton tempérament et des trucs comme ça mais je savais que si je me calmais vraiment peut-être qu'on n'allait pas voir le vrai Peter Luxem donc j'avais besoin plus ou moins de contrôler bien sûr ma mind mon énergie un petit peu c'était plus un contrôle d'énergie qu'autre chose donc après au fur et à mesure tu acquies un peu plus de maturité c'est un peu mieux moi je me rappelle et je ne sais pas si tu te rappelles tu dois te rappeler je pense les 4 contre 2 qu'on faisait dans la véranda après manger c'est magnifique c'est magnifique il fallait pas prendre un petit pont c'était magnifique tous ces moments-là les gens qui nous écoutent qui sont sur ta page qui sont des amis et je suis sûr qu'on a des amis en commun et on doit en avoir des dizaines et dizaines en commun ça c'est des choses qui sont inoubliables et c'est des choses encore une fois je te le dis maintenant sans te mentir c'est des choses qui m'ont construit comme être humain et joueur de football et maintenant entraîneur c'est des choses qui m'ont construit si je n'avais pas eu ça en début de ma carrière j'aurais pas eu la carrière que j'ai eu j'ai quand même joué 20 ans à ce niveau-là j'ai quand même joué 20 ans à ce niveau-là au plus haut niveau quand tu imagines c'est pas la grosse tête de te parler comme ça je suis juste en train de dire des faits et pour nos auditeurs et tout ça pour bien comprendre les choses c'est que j'ai joué 20 ans j'aurais pu prendre d'autres décisions dans ma carrière ça c'est un fait il n'y a pas de problème mais je sais que ma carrière devait être comme ça et elle était comme ça parce que je crois un peu au destin je sais que ma carrière devait être comme ça j'aurais pu prendre d'autres décisions qui sait mais j'ai fait 20 ans parce que Mokhtar était là parce que Banul c'était là Jérôme Chélan était là Mickaël Citonnier était là John Zébina était là Jusin Banul Jusin c'est mon gars aussi ça c'est mon gars on est souvent en contact avec Jusin c'est magnifique mais toute cette génération là ils m'ont aidé à me construire en tant que footballeur putain on peut pas c'est comme quand tu je sais pas moi on a vécu un truc ensemble en commun et 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 ce truc là ça nous relie tu vois un petit peu quand tu as été dans cette formation c'est indescriptible et nous on a ça peut-être avec Cannes ou avec les Cayolles les clubs où on est passé à ces âges là c'est surtout à ces âges là parce que après tu rentres dans le monde professionnel ça devient un autre état d'esprit mais à ces âges là tu es relié aux personnes à vie moi quand je vois sur mon truc quand je vois des gars tu vois comme Hichem avec qui on de temps en temps ça fait toujours plaisir d'avoir des nouvelles c'est extraordinaire c'est extraordinaire et c'est vrai que quand tu deviens un professionnel toi aussi tu as des choix quand tu deviens des quartiers nord tu peux difficilement avoir la même attitude quand tu deviens un professionnel que ce que tu avais quand tu étais jeune et moi tu peux tu peux être la même personne c'est pas ce que je te dis tu ne vas pas changer mais tu es dans un autre monde on est d'accord quand tu as et c'est toi tu as le même regard depuis quand tu étais enfant avec les mêmes personnes mais parfois c'est tes potes qui ont un autre regard parce que tu n'es pas la même personne un tu as réussi deux tu as un peu le dos dans les poches on est d'accord plus la célébrité comment tu as géré ça c'est pas évident ça n'a pas été évident c'est bonne question ça n'a pas été évident parce que finalement tu as même tes potes qui disent que bon Peter il est pro maintenant il a changé il se la raconte voilà tu as eu tout un tas mais bon c'est pas grave c'est mes potes donc mes potes ils resteront à vie donc j'ai eu aucun problème à gérer ces situations là mais mais finalement je suis resté moi Monktar comme je t'ai dit il n'y a pas de futur sans mon passé donc ce qui a été mon futur ça a été grâce à mon passé et bien sûr le présent mais mon passé ça a été j'ai vécu au quartier nord de Marseille et fier tu ne veux pas savoir comment je suis fier de dire ça parce que pareil ça m'a aidé à me construire comme être humain je ne dis pas que j'ai changé je pense que je me suis adapté moi je dirais que tu as évolué tu as évolué exactement tu t'adaptes à une situation exactement tu t'adaptes à une situation que tu n'as pas connu et tu évolues dans cette dans cette situation donc c'est pour ça que c'est une évolution de vie normale et naturelle mais j'ai gardé ces valeurs que j'ai reçues de ma famille que j'ai reçues de vous que j'ai reçues quand j'étais dans mon quartier j'ai gardé certaines valeurs qui ont été vraiment super important pour moi tout au long de ma carrière après j'ai eu des attitudes un peu bien sûr pendant un moment quand j'étais à Marseille surtout ouais les gens ils me disaient ouais on sait que Peter il vient des quartiers on sait comment il joue on sait cette passion qu'il a on sait cette agressivité on va dire saine que j'avais sur le terrain je dis ben oui c'est ma marque de fabrique mais cette marque de fabrique m'a amené m'a amené assez loin donc c'est pour ça que tout ce que j'avais à faire plus ou moins à mon terre moi à cette époque là c'était canaliser cette énergie m'adapter et comme tu dis évoluer et à partir de là si j'arrive à faire un mix de tout ça et bien tu peux tu peux tu peux avoir une bonne carrière tout à fait comment je vais revenir un truc sur l'école tu as parlé d'école tout à l'heure tu as dit bon tu avais fait arrêter aujourd'hui si ton fils il te dit la même chose tu vas lui dire quoi on a eu la même discussion imaginez deux choix allez trois choix un bon tu vas dire mon fils fais comme tu le sens papa il est là ah non non mais on a eu de la discussion avec ma fille tu sais j'ai un fils qui joue ici à l'académie au centre de formation de l'FC Dallas qui a 13 ans il joue une année au dessus donc il joue avec les 14-15 ans commence à me parler plus ou moins pour tous ces trucs de contrat parce que tu sais que maintenant au jour d'aujourd'hui tu signes des contrats avec des jeunes de 12-13 ans c'est quelque chose de inhumain pour moi mais bon ça fait partie de la réalité de 2020 donc on en a parlé déjà et Mocter je ne peux même pas te répondre maintenant je ne peux même pas te répondre parce que moi j'attache énormément d'importance sur une certaine éducation scolaire attention jusqu'à vous aussi parce que je ne crois pas à tout ce qu'ils nous apprennent non plus mais ce que je veux dire c'est que c'est important d'avoir des certaines bases et surtout qu'ici aux Etats-Unis tu sais tu peux rentrer à l'université donc là c'est d'autres concepts ici tu peux avoir un scholarship scholarship ça veut dire que si justement tu as des facultés à un bon niveau que ce soit au basket au football ou quoi que ce soit on peut te on peut justement te recruter et tu peux aller à l'université que tu veux tu vois tu as des universités comme Columbia Harvard tu as des vraiment énormes et belles universités qui peuvent aider à mes enfants à grandir sur un plan de vue social et sur un plan de vue académique aussi tu vois et donc maintenant s'il me dit ça moi je verrai vraiment avec les yeux de mon fils mon père les yeux de mon fils et avec la passion dont mon fils me parlera et à partir de là je prends une décision avec ma femme ça peut expliquer des choses mais toi entre guillemets aujourd'hui bon tu as fait une belle carrière je pense que tu n'étais pas quelqu'un qui buvait qui fumait qui sortait tu es un mec tranquille en général voilà j'ai souvenir d'un gars comme ça d'un gars tranquille à ce niveau là tu vois qui n'a pas d'excès aujourd'hui tu as fait une belle carrière je pense que j'espère tu es à la vie est-ce qu'aujourd'hui tu as cette sécurité en te disant voilà moi j'ai fait ma vie mon fils tu peux tu peux te permettre de faire des choix est-ce que toi tu avais ce quand tu étais au caillol parce que ce n'est pas le même cas tu vois ce que je veux dire quand tu es au caillol et que tu fais un choix pour ta carrière c'est vital entre guillemets c'est comme si il y a des bagages derrière on est d'accord tu comprends ce que je veux dire donc est-ce qu'aujourd'hui les choix que tu as pu faire ils étaient conditionnés de façon différente par rapport à ton histoire et de là où tu venais quand tu étais quand tu viens de Marseille qu'aujourd'hui tu peux conseiller à ton fils ou lui permettre de faire des choix qui sont complètement différents et que tu aurais fait différemment si la situation aurait été différente super point comme tu dis ça a été une situation et ça a été une situation différente comme tu savais je venais des quartiers nord comme je te dis je suis fier des quartiers nord mais je savais qu'il y avait un but dans ma tête aussi c'était de justement avoir ma carrière pour donner entre guillemets une meilleure vie à toute ma famille donc c'est c'est quelque chose que j'ai pu faire grâce à Dieu et voilà et même au jour d'aujourd'hui que ce soit mes parents que ce soit la famille de ma femme donc mes beaux parents que ce soit mes frères donc nous pour nous que ce soit ma femme et moi on a toujours depuis le départ on a toujours dit qu'on allait prendre soin de nos familles du début jusqu'à la fin après Dieu nous mettra à notre place mais aujourd'hui oui je peux te dire et je vais et je vais pas te mentir mes enfants sont à l'abri donc la décision qu'on prendrait ça serait plus une décision vraiment personnelle et sans savoir ce qui peut se passer demain ou après demain tu vois ce que je veux dire donc là c'est vraiment une décision que mes enfants j'ai deux enfants il y en a un qui est les deux jouent au football les deux sont en académie ici ma fille fait d'autres d'autres sports elle est portée sur autre chose donc peut-être peut-être et j'espère que je prendrai ces décisions avec mes deux petits parce que ça voudrait dire que leurs qualités sont reconnues et de prendre ce genre de décision là je te dis Mocter moi j'aimerais j'aimerais parce que là on va avoir une grosse discussion avec mes enfants et de dire bon peut-être que vous avez pas vous avez pas grandi comme moi j'ai pu vivre et mon but dans la vie ça a été vraiment d'aider toute ma famille et mes proches de justement aller tu vois plus loin de ce que et c'est pas un manque de respect sur mon quartier mais de vivre dans d'autres situations je voulais les voir un peu moins souffrir entre guillemets et c'est ce qui est en train de se passer maintenant Mocter donc avec mes enfants ça va être un peu différent je suis même pas content parfois de ce qui est en train de comment ils sont en train de vivre ici parce qu'ici tu sais c'est un peu moi j'appelle le monde de bisounours je sais pas si tu te rappelles il y a un peu des dessins animés de bisounours là tout est rose tout est bien parce qu'ici on est dans une zone vraiment extrêmement protégée on va dire et donc c'est facile c'est facile quand ils vont à l'entraînement tout est facile les terrains sont parfaits et tout le monde est en train de changer des paires de crampons toutes les semaines donc moi quand je vois ça je souffre un peu de tout ça parce que justement c'est dur d'apprendre les valeurs les vraies valeurs du commencement tu sais à tes enfants donc donc j'essaie de faire ça quand je descends à Marseille une fois une fois par an donc je sais exactement où les envoyer bon entre toi et moi je cache ça à ma femme un petit peu donc je sais où aller un peu avec mes enfants pour qu'ils comprennent un peu je n'aurais pas dit qu'il faut qu'ils aillent voir des gens qui sont en train de vendre ou quoi que ce soit je veux qu'ils comprennent un peu que les jeunes comme ils peuvent grandir des jeunes qui sont dans le besoin ils peuvent grandir ils sont autant heureux mais par contre ils ont cette valeur un peu du sacrifice de valeur un peu de cette lutte tu vois ce que le dire social et donc c'est ça que vraiment je veux je veux faire apprendre à mes enfants c'est le plus dur c'est l'éducation et à ça on n'est personne d'être préparé on est d'accord on vit les choses le jour le jour et ça c'est pas évident je vais revenir un peu merci de te confier c'est des choses assez intimes et je suis persuadé moi je te connais Peter depuis comme tout le monde on a tous des qualités et des défauts je te connais depuis longtemps mais je suis persuadé que quand tu tiens l'activité il y a énormément de gens qui ne te connaissent pas comme tu es là tu vois ce que je veux dire tu as eu une fois un petit peu de de bad boy tu vois ce que je veux dire un petit peu de un peu allez agressif je vais des quartiers sur le terrain tu vois ce que je veux dire mais Mokhtar cette image là elle a commencé à changer entre guillemets quand je suis arrivé à Paris elle a commencé plus ou moins à changer quand j'arrive quand j'arrive à Paris bon ça c'est Paris l'histoire Marseille-Paris écoute moi même quand je redescends à Marseille maintenant je m'en prends plein la tête tu vois ce que je veux dire ça fait pratiquement 20 ans en arrière ou même plus que ça bon je m'en prends plein la tête ça c'est un autre c'est un autre sujet mais j'ai commencé on a commencé plus ou moins à laisser cette image un peu derrière quand j'arrive à Paris quand j'arrive à Paris pourquoi ? parce que justement je vais à Paris quand j'étais à Marseille j'étais le jeune Minot sur une autre génération de Marseille Mokhtar je te dis sérieusement j'étais j'étais aimé là-bas même dans le groupe à l'Olympique de Marseille que ce soit avec les Laurent Blanc qui a été vachement important pour mon début de carrière aussi les Dugarry les Patrick Blondeau Ravanelli Robert Perret j'étais un peu entre guillemets le protégé dans cette génération-là donc tout était tout était super pour moi mais à Marseille encore j'avais toujours cette étiquette jeune quartier agressif j'avais des attitudes et des réactions parfois sur le terrain qui aidait à ça aussi donc c'était quand même jeune t'es quand même jeune en revenir tu pars à Bordeaux à Bordeaux tu ne joues pas très longtemps tu fais une saison tu pars rapidement à Marseille comment ça se passe toi qui arrives à Bordeaux tu ne te dis pas tu te dis je vais faire plusieurs saisons à Bordeaux évoluer tu prends à l'instar d'un gars comme Zidane qui fait quelques saisons à Bordeaux qui évolue après à l'étranger comment toi tu as pensé tu as construit ça dans ta tête et au départ et après comment ça s'est matérialisé dans tes choix rapides au niveau du choix des clés déjà c'était à cette époque-là Mokhtar quand Roland Courbis me donne la chance d'évoluer à Bordeaux donc c'est lui qui croit en moi dès le départ Roland c'est vraiment la personne qui croit en moi dès le départ il y a quand même toute la France et tous ceux qui connaissaient le football qui savaient qu'il y avait un talent quand même on est d'accord non non Mokhtar je crois que il y a des championnats d'Europe je crois que c'est championnat du monde après en Malaisie ouais ouais il y a peu de chances de se tromper on est d'accord Pete après Mokhtar il y a les choses que la France voit en tant que spectateur et connaisseur du football aussi et après il y a le fait que les clubs s'avancent pour prendre vraiment un joueur tu vois ce que je veux dire donc à l'époque quand je vais à Bordeaux de Cannes à Bordeaux oui il y a d'autres clubs mais parfois il y a des opérations et il y a des offres qui sont plus concrètes que d'autres donc l'offre de Bordeaux elle a été concrète et rapide les attentes de Cannes étaient des attentes rapides ça veut dire que ils avaient besoin de liquidité le club avait besoin de liquidité parce que toi tu étais capable de dire non à ce moment là c'est la question que je me pose est-ce que plus ou moins tu as eu ton mot à dire tu n'es pas au courant de tout oui ok tu n'es pas au courant de toutes ces choses là à cette époque là c'est plus le joueur qui sort du centre de formation dont le manager général ou le coach ou le président prenait des décisions plus ou moins pour toi à cette époque là c'était plus ou moins comme ça je n'avais pas d'agent j'imagine que à l'heure actuelle c'est impensable ça un jeune joueur qui est vraiment pro qui a 16 ans et demi 17 ans qui a pas d'agent c'est impossible c'est impossible mon époque c'était possible tout à fait peut-être que si j'avais eu un agent à cette époque là peut-être que tu sais le reste de ma carrière aurait pris une direction différente qui sait mais ça a été ça Roland Courbis une offre concrète Cannes a accepté la première offre concrète les autres offres n'ont pas été assez concrètes et n'ont pas été assez rapides donc je prends la décision et en plus une décision mutuelle on va dire c'était j'étais d'accord pour ça surtout pour un coach qui avait parlé avec moi et qui m'avait fait paronir un peu tu vois ces idées un peu qu'il avait autour de moi et comment il voyait un peu mes 4 5 ans futurs tu vois ça voulait dire qu'il voulait construire quelque chose et j'ai aimé ce que j'avais entendu de Roland et en plus je vais te dire quelque chose il a respecté tout ce qu'il m'avait dit d'accord moi je 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 n'ai pour nous contre Roland on sait que c'est c'est un gars qui a eu une belle carrière de joueur enfin une carrière de joueur une belle carrière de joueur qui était un bon entraîneur c'est un personnage médiatique c'est quelqu'un qui a du charisme du bagou de ce qu'on me dit les joueurs quand tu rentres dans son bureau tu ressors tu as l'impression que tu veux gagner la coupe du monde on est d'accord c'est fort c'est terrible est-ce que entre nous on va parler sincèrement est-ce que le départ à Bordeaux le choix n'est pas biaisé dans la mesure où tu as Eric Loirant et Roland Courbis qui est à Bordeaux est-ce que le choix à un moment donné il n'est pas biaisé parce que entre guillemets les cartes sont distribuées sachant que voilà on connaît leur relation tous les deux absolument ah non non je te le dis sincèrement absolument ça a été la relation qu'avait Eric avec Roland c'était une forte relation une relation amicale et en plus une relation administrative entre guillemets très très forte ils avaient ils avaient fait d'autres opérations peut-être ensemble donc ils voyaient mais je veux bien souligner quand même que le traitement qu'ils ont à Eric a été magnifique tout ce qui a été parce que moi par contre aussi j'ai donné un peu mes conditions et ils ont respecté mes conditions ils ont respecté leurs paroles c'est pour ça que tu dis que d'un côté tout le monde a trouvé plus ou moins tu vois ce que je veux dire tout le monde a trouvé son compte là-dedans c'est mis bien quand même non avec Mokhtar ils se sont mis bien comme moi je me suis mis bien aussi je vais à Bordeaux avec une équipe avec un coach qui me fait confiance qui me fait jouer dès le départ Mokhtar ça c'est important il me fait jouer dès le départ ça se trouve je vais à Arsenal ou quoi que ce soit même si on sait qu'Arsenal est un club formateur aussi et qu'il laisse la place aux jeunes tu ne sais pas quel genre d'adaptation tu ne sais pas combien ça va mettre de temps je pars à Bordeaux je joue d'entrée et pour moi à cette époque-là il n'y avait pas une meilleure marge de progression que de jouer de jouer tout à fait quand les gens me disent non 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 tu vas progresser encore plus rapidement quand tu regardes tu es sur le monde moi je ne crois pas à cette optique-là ça ne veut pas dire que ce n'est pas une bonne façon de faire le jeu c'est juste que moi Peter Luxin dans ma façon de voir les choses je ne crois qu'à moitié donc je pars à Bordeaux Roland me fait jouer sans arrêt il me fait jouer sans arrêt j'ai une superbe année là-bas avec un super vestiaire aussi avec les Braimba les Michel Pavon Johan Miku Jean-Pierre Papin qui me prend Jean-Pierre Papin qui me prend sous son aile aussi donc tu vois ce que je veux dire mon début de carrière quand même j'ai quand même pas mal de personnes qui essayent de prendre soin de moi donc c'est pour ça que ma carrière tu sais il y a combien de jeunes l'Octare tu sais très bien qu'ils ont un début de carrière où ils commencent assez jeunes et après 3 ou 4 ans ils disparaissent ils disparaissent tu avais l'exemple c'était pas Ganelli pour ceux qui sont un peu plus vieux c'était un phénomène en jeune et puis bon il n'a pas des choix ou une marge de progression qui est différente il a stoppé assez jeune tu en as plein d'autres tu en as plein d'autres et c'est vrai que bon toi tu es parti fort mais tu as continué c'est ça qui a été surprenant tu signes dans la foulée tu signes à Marseille tu sais ce qu'on dit qu'au proverbe normalement nul prophète nul prophète dans son pays qu'est-ce que ça te fait de tu es à Marseille avec entre guillemets on va dire ce qu'il est beau une durée de contrat qui est un peu tabou tu te rappelles non ça a été une durée de contrat de 12 ans c'était incroyable la dernière fois qu'on voyait ça mais non en plus le premier match ou les deux premiers matchs je n'ai pas pu jouer parce que mon contrat n'avait pas été homologué ils n'avaient jamais vu ça dans les instances footballistes ils n'avaient jamais vu un contrat comme ça de 12 ans ils ont dit bon c'est encore un truc de Roland c'est encore un truc de Roland Corbis et donc mon contrat il n'avait pas été homologué pour les deux premiers matchs et ensuite bon ils ont compris et il a été homologué je commence je commence à jouer t'imagines bien j'arrive à Marseille donc tous mes amis toute ma famille là je te dis sérieusement il fallait gérer il fallait gérer d'une autre façon quand même là c'était c'était vraiment pas évident t'es installé à Aubagne j'étais installé alors écoute-moi au départ je m'installe tu as raison je m'installe à Aubagne au départ je suis à Aubagne au départ et après je me rapproche Palo et Kaleus tu te rappelles à Saint-Barnabé donc je suis à Saint-Barnabé j'étais tranquille là-bas j'étais pas loin du centre d'entraînement donc voilà bon le seul problème de Saint-Barnabé ça a été quand je pars sur Paris les gens savaient plus ou moins j'habitais là ça a été un peu plus tendu mais pour revenir un peu sur mes années à Marseille ça a été je te dis sérieusement ça a été la première année elle a été magnifique voilà elle a été magnifique j'ai appris tellement de choses auprès de Laurent Blanc et Pires comme je t'avais dit les Dugarry les Ravanelli tu avais Cyril Dumontro à cette époque si tu te rappelles c'est William Gallas on est un groupe on fait une saison de malade il faut dire ce qui est on perd le championnat sur la dernière journée un Bordeaux PSG assez bizarre donc on perd on perd le championnat on perd en finale de la coupe UEFA contre Parme à l'époque de Parme avec les Véron Cannavaro Bogossian Anturam la grosse équipe donc on fait une saison vraiment magnifique Montard la deuxième saison c'est pas la même Laurent Blanc part notre vraiment président et vraiment notre je l'appelais le mur c'était lui qui le prenait tout donc donc il part et je te dis sérieusement le départ de Laurent Blanc il n'y a pas d'excuse je ne suis pas là en train de lancer des excuses mais le départ de Laurent Blanc a été vraiment difficile pour nous c'était au-delà de ses qualités footballistiques c'était quelqu'un qui donnait une confiance et une ampleur à l'équipe peut-être là on a en train de parler d'un gars Montard écoute-moi un gars que j'ai rarement rencontré des joueurs comme ça tout au long de ma carrière ça a été quand tout le monde l'appelait président c'était vraiment président sur quel plan c'est-à-dire sur le plan footballistique sur le plan de sa mentalité rassurée ou c'est quoi ses qualités humaines qu'est-ce qui faisait que tout ce que tu viens de lui dire tout ce que tu viens de lui dire Laurent Blanc avait ça il avait un calme une tranquillité par moi qui n'était pas calme il n'était pas tranquille il avait ce calme cette tranquillité qui affectait tout le monde plus ou moins mais vraiment dans le bon sens il respillait une tranquillité même dans les matchs qu'on pouvait perdre il était tellement tranquille que toi juste tu le regardais il devenait tranquille et ça donnait ça donnait une énergie tant positive sur l'équipe et sur l'évolution du match et tout ça qu'on finissait par gagner nos matchs il faisait des choses Moctave même dans une zone du terrain que toi tu te dis non qu'est-ce qu'il fait des choses il avait une confiance en lui qui était énorme c'était un joueur de football tu sais que moi les trucs de kickball et juste de tirer le ballon j'ai toujours été plus ou moins contre ça c'était pas mon style de jeu et quand tu voyais Laurent Blanc ça reflétait vraiment le style de jeu et le style de joueur que j'aimais ouais c'est clair donc tu arrives à Marseille tu fais deux saisons pas mal qu'est-ce qui se passe à la fin de cette deuxième saison on va pas si t'es allé sur Marseille parce qu'on connait ce passage voilà qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un jeune Marseillais quand on vient lui proposer le PSG qu'est-ce qui se passe c'est quelque chose que je vais te dire à toi et que personne pratiquement ne sait personne non je te le dis c'est vraiment personne ne sait réellement l'évolution on va dire le scénario et le film on va dire parce que ça a été un film le film c'est vraiment de cette situation ok on est à Marseille et après je te dis sérieusement mon car c'est mon frère c'est mon ami je vais avec toi j'ai pas besoin de mentir à tes auditeurs à mes amis ou quoi que ce soit je te dis vraiment tu le sais comme je suis comme personne et j'ai pas besoin de mentir donc avant de partir à Vichy où on fait justement notre préparation notre préparation d'avant saison à l'époque on prend un nouveau nouvel entraîneur Abel Braga donc un brésilien donc trois semaines avant qu'on parte à Vichy justement je commence à entendre des bruits ça arrive pas à moi directement mais je commence à entendre des bruits que le PSG pourrait être intéressé à mes services donc moi je voyais ça très peu probable marseillais qui jouent à Marseille bref je voyais ça à peu probable donc je laissais passer plus ou moins ensuite là il y a une sorte de conflit d'intérêts entre par exemple Roland Stéphane et un autre agent qui vient au milieu donc c'est là que justement pour revenir c'est là que je prends la décision de prendre un agent ok donc là on va pas dire son nom mais est-ce que c'est l'agent de Laurent Blanc non ok non 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 je peux dire son nom c'est Antonio Caliendo Antonio Caliendo à cette époque là il a 80% de l'équipe du Brésil il a David Trézeguet il a il a de gros joueurs donc donc moi à la deuxième saison de Marseille je commence déjà à entrer en relation avec cet agent là on commence à discuter je te dis sérieusement j'en parle pas non plus à Roland et à Stéphane parce que pour moi Roland à cette époque là c'était plus mon coach tu vois ce que je veux dire je sais qu'il avait pris soin de moi sur mon plan de carrière mais je voyais qu'à un certain moment pour pas avoir de conflit d'intérêts parce que Roland était à l'Olympique de Marseille il était à Bordeaux donc j'avais pris la décision de prendre un agent donc là ensuite je pars à Vichy on fait la préparation pratiquement plus de je te dis sérieusement 5000 supporters qui montent à la préparation c'est 5000 supporters à mon cas avec des immenses banderoles pour dire Luxem ne part pas Luxem ne commet pas l'impardonnable bon voilà tout un tas de messages pour essayer plus ou moins de me faire changer d'avis ou quoi que ce soit deux jours après cet entraînement je suis dans je suis dans ma chambre je reçois un appel à l'époque je crois que c'est Guy ou Thierry Marchand bon c'est un marchand le président à l'époque c'est un certain marchand lui-même m'appelle il me dit Peter il y a un taxi qui t'attend je dis un taxi je vais où on a discuté on a discuté entre les clubs maintenant il faut que tu te mettes d'accord toi avec le PSG pour tes conditions salariales et toutes ces choses je dis je dis non ça se passe pas comme ça vous savez déjà que j'ai un agent vous devez vous mettre en contact avec mon agent ah on ne savait pas qu'il y avait un agent pensait c'était Roland et Stéphane qui s'occupaient de toi ils sont au courant donc moi à partir de là je dis je dis ok Roland c'était comme mon deuxième père à cette époque là donc je faisais confiance mais je savais qu'entre temps j'allais me mettre en relation avec mon agent je descends il y a le taxi taxi de Vichy jusqu'à Marseille jusqu'à Paris pardon taxi de Vichy jusqu'à Paris donc j'arrive là-bas j'arrive à un hôtel parce qu'il était tard le soir et on allait commencer nos discussions le lendemain moi quand j'arrive à l'hôtel comme j'avais déjà appelé mon agent il y avait déjà mon agent qui m'attendait à l'hôtel donc là on rentre dans une guerre incroyable entre guillemets une guerre administrative incroyable parce que là il y avait c'est un scoop là que tu me donnes c'est un scoop là que tu ne ah non non c'est un scoop et qu'il y a très peu de personnes qui savent tout ça et là je ne suis pas en train de de tirer par des airs sur des gens non il n'y a rien de méchant dans tout ça ça fait partie du football les gens que ça ça fait partie du football Roland en savait mais Roland à aucun moment il a voulu il a voulu faire des trucs non non il a dit il a dit ça ne veut pas dire que je devais signer je devais juste rentrer en relation avec le PSG pour discuter donc il n'y a rien de mal le seul truc de plus ou moins mal qui a été ça a été le fait que le président de l'Olympique de Marseille à cette époque là me dise sans m'avertir le taxi est en bas et en train d'attendre ça déjà ça a été vraiment le côté le comble le plus ou moins mais j'ai discuté avec un agent Peter viens de toute manière on va rester à l'hôtel et on a besoin de discuter donc viens donc je suis parti et les clubs avant même avoir parlé avec moi ils étaient les deux clubs étaient déjà tombés d'accord donc si tu te rappelles c'était à une époque où l'Olympique de Marseille Marseille où était en train de traverser une crise plus ou moins financière donc à l'époque quand tu en es en train de parler entre 14 et 16 millions d'euros à l'époque c'était énorme à mon époque en 2000 en 99 ou en 2000 c'était énorme donc j'avais bien compris que Marseille n'était pas prêt à laisser passer cette opportunité donc ils se sont avancés sur ça ils ont dit Peter ils m'ont fait comprendre même au club ils m'ont fait comprendre Peter il faut que tu comprennes que nous on va avoir deux ou trois ans de transition donc on va rien jouer sur les deux ou trois ans on va jouer le maintien on va jouer le milieu de tableau on va rien faire et on a besoin de liquidité donc en gros indirectement ils étaient en train de me faire comprendre que ça fait bien ça fait bien que tu partes quand il y a un club qui te parle comme ça et que tu fais comprendre plus ou moins de partir parce qu'ils sont en train de voir le montant de l'opération tu fais ta valise tu vas te battre au départ bien sûr imagine-toi ma famille quand ils ont entendu ça non Peter tu vas parler là-bas c'est exactement c'est-à-dire ma famille je suis le seul Marseillais Moktar je suis le seul Marseillais de ma famille mes deux frères mes deux frères c'est des parisiens ma mère elle est parisienne eh oui mon père il est martiniquais j'ai mon autre petit frère oui plus tard il est né il est né à Marseille donc tu vois je te dis dans ma famille c'est un peu c'est un peu un bon même mes parisiens m'ont dit tu vas pas aller là-bas quand même tu te rends compte c'est le con il va pas aller là-bas il y a une équipe qui me fait comprendre qui veulent que je parte et qui sont en train de me raconter une histoire de transition et tout ça je dis moi à cet âge-là Moktar je suis pas prêt pour entendre ça peut-être que si j'étais plus âgé et avec un peu plus de maturité à cette époque peut-être je me dis bon j'ai une autre vision je vais prendre mon temps là-bas je vais prendre mon temps mais là je suis encore à une époque je croque je veux croquer à plein gros la pomme bien sûr mais à ce moment-là ouais justement tu t'es senti directement programmé pour partir à Paris t'as pas commencé à prendre du temps à regarder ailleurs et d'autres clubs de pister d'autres supporters parce que je pense que t'aurais pu en avoir d'autres on est d'accord ah non non j'en ai eu d'autres Moktar mais c'était très loin d'être un 16 millions par exemple d'accord Marseille comme tout club et je comprends plus ou moins ça on comprend tous comme ça fonctionne tu vois Peter on a on a le Milan AC on a la Florentina on a Arsenal encore qui est là pomme bien sûr qu'ils m'ont dit les clubs que j'avais à l'époque même j'avais aussi Inter de Milan bien sûr qu'ils m'ont dit les clubs mais par contre ils m'ont bien fait comprendre qu'ils sont très 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 loin d'offrir ce que Paris peut offrir c'est fou l'engouement qu'avait Paris pour toi à cette époque-là ils avaient un plan ils avaient un plan rappelle-toi je sais qu'à l'époque ils veulent prendre ils veulent prendre Nico Nico ils essayent de prendre Nico justement par rapport à mon transfert aussi ils savaient la relation ils savent toute la relation avec Nico que Nico c'est un ami proche ils savaient tous donc ils commençaient à dire à Nico qu'à l'époque il est où Nico il est au Real Madrid je crois c'est ça c'est ça il est au Real Madrid et je sais parce que Nico me l'avait dit le club se met en relation avec Nico il disait on est sur un sur le point de signer Peter Nico au départ qui ne croyait jamais ça donc on s'était mis en relation je dis Nico oui je suis vraiment proche de signer à Paris et je disais je disais bon ça s'est passé comme ça comme ça ne crois pas que moi dès le départ Nico je voulais vraiment venir à Paris je ne vais pas te mentir parce que parce que pour moi c'était c'était inconcevable et après bon je lui avais dit tout ce qui s'était passé donc j'arrive là-bas il signe pratiquement je pense une semaine ou deux semaines après après Stéphane et moi parce que Stéphane ça a été le premier Stéphane ça s'est fait un peu plus facilement parce que lui il n'est pas il n'est pas issu de Marseille ça a été un peu plus facile moi un joueur issu de Marseille là ça a été ça a été difficile donc problématique tu vois dans cette équipe dans la mesure où tu es le milieu comme tu l'as dit tout à l'heure tu es le milieu de Marseille qui joue dans son club et qui entre guillemets redonne un petit peu d'élan à la ville on avait un espoir à travers tout les supporters avaient un espoir à travers toi mais ce qui est terrible ce que tu viens de dire qui est terrible c'est que Marseille se prépare à vivre une crise donc toi joueur il faut vite que tu partes parce qu'on n'a plus d'argent et on a besoin d'argent je pense que je comprends ça c'est le business on va dire on est d'accord mais à un moment donné il faut venir à Mdl Braga en nous disant on a pris un nouveau entraîneur on veut jouer quelque chose on veut jouer on veut jouer le titre donc tu vois il y a peu de gens qui savent que dans le football il y a aussi entre guillemets ce double langage il y a la réalité et il y a le marketing on est d'accord absolument et comme je te dis on est une interview open ouverte tu vois ce que je dis il ne faut pas commencer à faire la fine bouche ou quoi que ce soit mais c'est la réalité des choses je comprends très bien que Marseille il ne pouvait pas dans son dialogue vis-à-vis la population marseillaise les supporters marseillais dire hé les gars désolé mais on va avoir trois ans de transition et on va essayer de jouer le même tien si tu commences à divulguer plus ou moins ces plans-là tu sais ce qu'il peut y avoir il peut y avoir une crise d'identité même au sein de l'Olympique de Marseille et même des fans de Marseille qui peut être vraiment important et trop difficile donc c'était normal qu'ils aient un peu ce discours normal je ne dis pas qu'il faut le faire mais normal qu'ils aient un double discours c'est normal c'est politique ils sont obligés il faut savoir c'est que moi je pars de Marseille déjà d'une pendant deux ans pendant deux ans je ne suis pas en train de te parler six mois ou huit mois pendant deux ans je suis redescendu à Marseille presque en opération camouflage pour descendre à Marseille ça veut dire que j'ai eu un cas je vais te dire une anecdote je suis avec mon beau frère je suis avec mon beau frère bon après c'est moi aussi je suis pas loin de la cannebière tu sais sur une parallèle de la cannebière je ne me rappelle plus cette rue sur une parallèle de la cannebière je suis avec mon beau frère et je m'arrête à un feu et bien sûr il y a un supporter qui me reconnaît et qui commence tu imagines bien tout le mot d'oiseau commence à dort à cette époque là je suis encore jeune tu vois ce que je veux dire peut-être un manque de maturité qu'est-ce que je fais j'ouvre ma voiture et je veux aller discuter avec lui j'ouvre je veux aller discuter mais ce que je ne m'aperçois pas je suis juste en face regarde comme c'est comme la vie je suis juste en face d'un bar des supporters marseillais oh putain juste mon cas mais je te le dis vraiment ça s'est passé vraiment comme ça je suis juste en face ça veut dire à 10-15 mètres à 10-15 mètres de ça ils voient plus ou moins l'affaire ils me reconnaissent mon beau frère qui me dit Peter il faut que tu remontes vite dans la voiture je vois ce truc enfin ce truc je vois cette situation tu prends la fin tu sais très bien que tu ne vas pas aller te battre contre 200 personnes donc hop je remonte vite ma voiture et je m'en vais c'est pour te dire que pendant 2 ans c'est ce qui se passait quand je descendais à Marseille ma famille heureusement que mes frères ils n'ont pas le même nom que moi des gens qui connaissaient dans le quartier et tout ça qui connaissaient bien sûr c'est vrai que c'est mon frère et après je te dis sérieusement j'ai moins eu de problèmes dans mon quartier que vraiment dans Marseille parce que les gens te connaissent mes amis c'est mes frères ils sont avec moi mais après à Marseille je ne descendais plus à Marseille et eux est-ce que ta famille en a souffert du fait que tu sois parti à Paris ils ont eu des difficultés ou des remarques souffert non souffert mais vraiment ça n'a pas été pour eux moralement par du entre guillemets ou des choses comme ça ou des remarques pas très intelligentes bien sûr quand je redescendais pour voir ma famille je devais voir ma famille c'était limité quand même comme je voyais ma famille si vraiment on voulait se dire allez on va sur le sud on va se manger une glace ou quoi que ce soit c'était quelque chose à l'escalborili tu sais à l'époque et tout ça à l'escalborili c'est quelque chose que moi c'était inimaginable je ne pouvais pas le faire en tant que pro marseillais tu peux rien faire honnêtement tu peux rien faire à Marseille on est bien d'accord quand tu as un certain défi tu ne sais plus aller te balader tranquillement c'est une ville qui a une telle passion autour de son équipe de son club c'est hors norme c'est ce qui fait aussi la beauté c'est pour ça que beaucoup de joueurs aiment aussi apprécier Marseille c'est magnifique c'est magnifique cette ambiance là et tout ça moi je vivais pour cette ambiance là que ce soit bien ou mal de toute manière tu sais que quand c'est bien tu es au top et quand c'est mal tu es plus bas que terre c'est pas un problème on veut cette on veut ces situations là on veut jouer au ballon pour ces genres de situations tu vois d'émotions moi j'avais pas tu es une star tu joues à Marseille à l'OM tu es une star moi je te dirais que tu es une star c'est un rêve de gamin tu concrétises ton rêve de gamin on a tous rêvé de porter le maillot de l'OM en pro peut-être pas en jeune mais en pro on est d'accord après mon petit mois entre toi et moi mon rêve de footballeur ça n'a pas été non plus de vraiment mon rêve c'était de jouer à l'Olympique de Marseille mon rêve à moi quand je suis au quartier que je commence à regarder les ligues des champions le mercredi que je fais des soirées avec des potes tous à la maison on s'achetait des candies des bonbons on s'achetait des gâteaux on faisait des repas pour regarder moi ça c'était mon rêve quand je voyais les Milan AC avec les Maldini Barési avec un joueur attends avec un joueur auquel tu faisais penser Franck Giscard Franck Giscard bien sûr tout ça quand tu voyais les Barcelone tu voyais ça pour moi c'était plus ou moins Marseille aussi je voyais mais Marseille je le mettais un peu dans ce groupe d'équipe des Milan AC et tout ça donc pour moi c'était pas il faut que j'aille là-bas je dis que moi je réunississais un groupe que j'aimerais aller dans une de ses équipes quand tu voyais ça mercredi c'était magnifique c'est le rêve de gamins qui se concrétise on va dire entre guillemets Marseille ensuite tu vas parler entre nous c'est quand même un grand club t'es un footballeur t'es un amateur de football il y a des structures tu rentres entre guillemets ça devient c'est quoi la différence entre Marseille et Paris au niveau de la vie au niveau du club au niveau de du statut tu comprends ce que je veux dire pour moi il y a une énorme différence énorme déjà Paris tu sais que c'est une ville je suis désolé il n'y a rien de méchant pour dire ça mais c'est c'est une ville multiculturelle on va dire même si Marseille reste une ville multiculturelle mais je te dis une ville il y a beaucoup plus il y a beaucoup plus de centres d'intérêts on va dire voilà il y a beaucoup plus de centres d'intérêts donc c'est pas une ville qui respire que football entre nous Marseille c'est une ville méditerranéenne donc tu as cette culture là à Paris tu as de tout c'est un carrefour tu as des c'est une telle aspiration qui vient du nord tu as de la culture tu as plein de choses est-ce que toi ça te change quand tu arrives à Paris ah ouais non mais complètement à Marseille tu sais que c'est une ville qui respire football qui respire football c'est toute une ville qui va derrière son équipe dans les bons moments dans les mauvais moments ils te font comprendre aussi que c'est un mauvais moment mais ils sont toujours derrière donc une ville qui vit de football à une autre ville que par exemple tu pouvais partir sur les Champs-Elysées mon père que tu peux avoir pratiquement 80% des gens sur les Champs-Elysées qu'ils ne te reconnaissaient même pas tu vois ce que je veux dire donc c'est quelque chose va sur la cannebière et tu joues à l'OM tu vas voir si les gens ils ne vont pas te reconnaître tu vois ce que je veux dire donc c'est c'est ils reconnaissent juste la caisse à Paris ils reconnaissent et je te dis ça a été ça a été complètement différent après il ne faut pas oublier que quand même j'ai dû avoir une réunion avec le cop de Boulogne j'ai eu une réunion juste après que je signe avec le cop de Boulogne quand même bon tu sais plus ou moins à l'époque comment était le cop de Boulogne et donc on a pris une salle avec pratiquement tous les leaders entre guillemets du cop de Boulogne l'initiative ça c'est toi ou c'est le club ou c'est le club c'est le club parce que les supporters ils n'étaient pas d'accord en fait les supporters le cop de Boulogne le cop de Boulogne c'est pas les supporters le cop de Boulogne n'était pas d'accord avec ça parce que toute la réunion qu'on a eu c'était qu'avec les responsables entre guillemets du cop de Boulogne donc je suis avec Philippe Bergerot à cette époque là je suis avec Philippe Bergerot ils me mettent un garde du corps avec moi pendant pratiquement deux semaines donc je suis avec ce garde du corps on fait notre notre entretien fait comprendre des gens qui commencent à dire ouais il y en a qui me parlaient carrément de mon accent même ton accent c'est dur on peut pas on peut pas accepter ton accent ah oui il y en a un ou deux qui me parlaient de ça moi je rigolais après un autre qui me disait que j'avais fait des signes obscènes au cop de Boulogne à un certain moment chose qui était faux parce qu'en plus quand ils m'ont dit moi je leur ai posé la question je leur ai dit quel match j'étais dit dans ce match là tu te trompes parce que j'ai pas joué ce match j'étais suspendu donc tu vois tu voyais qu'il y avait c'était juste une haine vers moi et c'est tout tu vois ce que je veux dire mon accent le fait que je sois marseillais ne plaisait pas ma couleur ne leur plaisait pas tu vois ce que je veux dire c'était un tout est-ce que Dalmat a eu ce même traitement de faveur ou pas ? ça a été difficile mais ils n'ont pas eu le besoin d'organiser ça parce qu'il y a eu le fait du Marseille qui vient aussi tu vois je suis un Marseillais moi je suis né à Marseille donc tout ça et le premier match un jeu contre Strasbourg le cop de Boulogne ils mettent une énorme banderole une énorme banderole disant que Luxem 100% parisien impossible et moi après le match quand il y a des supports il y a des les journalistes qui m'ont posé la question j'ai dit mais j'en ai souri j'ai dit mais ils ont raison je suis marseillais donc 100% parisien ils ont bien raison ils peuvent ils peuvent oublier ça je ne serai jamais 100% parisien mais par contre une chose c'est que moi quand je je vais sur un terrain là j'oublie ce qu'il y a dans les tribunes j'oublie ce qu'ils me mettent comme banderole moi j'ai la passion du football donc je vais je vais à fond donc je te dis sérieusement encore sans aucune prétention ils ont levé la banderole au bout de 35 minutes et tu as fait ta saison là-bas ils ont levé la banderole au bout de 35 minutes ils ont vu dans quel état d'esprit moi je faisais mes matchs les compétiteurs il n'y a pas de sentiment sur le terrain on est d'accord ma famille je te l'ai dit on est multiculturel aussi dans ma famille on est deux Marseillais sur 6 ou 7 bien sûr que je suis mis à Marseille mais mes propres frères ils sont nés à Paris ma mère est née à Paris mon père est née à Martinique comme je te l'avais dit je suis là moi j'étais j'avais la passion de représenter le club qui me fait confiance et surtout ce ballon que j'aime tant et voilà donc tu passes ta saison à Paris bon après l'attention elle était polarisée plus sur Annelka cette année qui était le le gros transfert on va dire toi aussi mais c'était le gros transfert donc tu avais toujours les médias qui étaient un petit peu sur lui comment tu vis ça entre guillemets est-ce que quand t'es joueur tu as quelqu'un qui polarise dans le vestiaire il polarise toute l'image on est tous entre guillemets on a tous un peu des petits orgueils ça fait toujours plaisir de signer des autographes ou ce genre de choses là comment on vit ça est-ce que est-ce que est-ce qu'entre les joueurs des fois il y a un peu de entre guillemets des rivalités de jalousie par rapport au traitement médiatique qu'on peut avoir après c'est vrai que lui c'est plus près du lynchage que 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 enfin en cas de le mettre en valeur il n'a pas le droit à l'erreur est-ce que vous les joueurs vous aviez un petit peu du bon l'attention est que sur lui les journées sur lui est-ce que vous avez ça un petit peu parce que les gens ne savent pas ça ne faites pas personnellement mais à aucun moment il n'y a eu cette bon ce sentiment de jalousie parce qu'en plus ça vient de enfin moi personnellement je te parle de moi personnellement je ne sais pas les autres mais moi c'est mon gars Nico c'est c'est mon gars et mon père c'était là moi pour je voulais le protéger je voulais le protéger parce que j'ai toujours ces sentiments dans une équipe c'est que moi je veux protéger mon équipe je m'en fous si mon joueur il a fait des erreurs ou il a mal joué pendant deux ou trois matchs ou quoi que ce soit c'est important pour la pérennité la santé je ne sais pas comment tu dis en français de protéger un groupe de protéger un groupe moi j'avais que de l'amour pour Nico et j'ai toujours que de l'amour pour Nico Nico il sait très bien qu'il a son caractère il a mis ses barrières ça a été comme ça pendant toute sa carrière et ça ça a pas à partir du moment que tu ne peux plus tu ne veux pas parler avec un tel journaliste tu ne veux pas parler avec celui-là tu peux être sûr que tu attends l'autre côté de la pièce tu sais on va on va te rentrer dedans mais il est comme ça lui il était il était prêt à prendre toutes les choses sérieusement il n'en avait rien à faire de savoir ce qu'ils étaient en train de de dire sur la presse il ne disait jamais la presse c'était un gars très tranquille même l'image que Nico avait extérieur quand tu te tu passais du temps avec lui c'était un gars qui aimait qui aime vraiment make jokes donc ça veut dire qu'il aimait vraiment faire le clown à Paris puisque c'est quand même sa ville est-ce qu'il t'a facilité l'intégration au niveau de la ville est-ce que ça aide quand tu connais des gars dans les clubs ou pas spécialement tu te fais ton nid tout seul on va dire ouais tu te fais dans des trucs comme ça tu te fais parce que chacun a plus ou moins après à l'extérieur du football et à l'extérieur du vestiaire chacun a plus ou moins sa vie chacun a plus ou moins ses habitudes leur famille les amis les endroits tu vois ce que je veux dire donc il n'y a pas de problème bien sûr que je voyais souvent Nico j'allais plus ou moins souvent chez lui avec d'autres joueurs et on passait des moments ensemble on parlait de tout et de rien mais finalement on s'est fait chacun tout seul après quand on arrivait dans l'extérieur ou quoi que ce soit là tu voyais que c'était une union et là tu es avec un nouvel agent comment ils sont tes rapports avec Rubis à ce moment là ben ouais ils sont un peu plus amis on va dire parce que justement Roland à cette époque là il pense que je te le dis sérieusement il pense à une trahison de ma part on a pu en discuter depuis on a pu en discuter depuis ça a été il a bien compris il a bien compris ce que je disais il était d'accord avec moi sur ce que sur ce que je disais mais c'est vrai que sur le coup à 18 ans il y a quelqu'un qui gère plus ou moins ton plan de carrière on va dire et que d'un coup tu vois qu'il y a d'autres personnes qui viennent au milieu c'est vrai que c'est pas évident on va faire un parallèle on va faire un parallèle mais entre guillemets c'est un peu ce qui lui est arrivé au sexe d'un on est d'accord ou pas il a eu une relation protecteur c'est quelqu'un qui a quand même fait du bien à certains joueurs à un moment donné et puis voilà après il y a ce truc c'est comme une relation paternelle à un moment donné il faut tuer le père pour avancer tu vois ce que je veux dire Attends oui le Mokhtar là c'est dur non moi je ne le vois pas dans cette dans cette je vois dans l'optique qu'il y avait trop de conflits d'intérêts dans tout ça c'était Roland finalement était un coach il a été il a été mon coach mon entraîneur à Bordeaux déjà avec des relations à Cannes c'est mon entraîneur aussi à Marseille et il y a certaines décisions que tu as besoin de prendre avec des personnes neutres et comment était Stéphane à ce moment là ? je pense que c'est lui qui en a fait un peu plus je pense que Stéphane il venait chez moi j'allais chez lui on mangeait ensemble et je pense que naturellement ils se sont dit ah non Peter on n'a pas besoin de faire quoi que ce soit on sait que Peter il est avec nous et tu sais que moi j'avais toujours vu Roland et je vois toujours Roland comme une sorte de second père mais ça a été une sorte de mentor tu dis ça comme ça aussi en français ? ouais de mentor très bien tu vois ce que je veux dire donc c'est très très difficile Peter il parle tous les jours en anglais donc il est ne croit pas que c'est ça je sais pas il a oublié mais il faut juste qu'il faut se remettre dans le truc ah mais je te dis que même les enfants ici ils sont en train ils sont en train de parler anglais je suis en train d'efforcer de parler de parler français donc je suis pas en train de faire du cinéma c'est juste que quand il est dans un staff et que toute l'équipe parle anglais du matin au midi au soir c'est tu vois ce que je dis après tu penses d'une autre façon donc je suis désolé de faire ça donc en fait ça c'était mais on est en relation encore il n'y a il n'y a pas de problème il y a eu un malentendu on va dire dès le départ ils ont compris ils ont ils ont compris un peu l'évolution des choses donc donc voilà écoute donc là tu fais ta saison à Marseille il y en a un que je salue il parle de la bagarre à Bologne écoute c'est magnifique pose moi si t'as les auditeurs je suis pas en train de voir s'il y a des questions que tu veux me poser alors je vais vous parler de la bagarre à Bologne mon ami Bouchard qui nous dit que c'est un super joueur et la castagne contre Bologne la castagne à Bologne il y a Blanca du centre la castagne à Bologne écoute moi je t'expliquais on joue contre on joue contre Bologne ouais ah non non il y a bagarre je me rappelle très bien de ça mais il y a bagarre il y a bagarre c'est ça que je te dis c'est vraiment bagarre donc qu'est-ce qui se passe là on joue contre Bologne il y a un zéro pour eux on est éliminé donc tout va bien on tombe par terre ils nous relèvent tout gentil on égalise on tombe ils nous marchent dessus bon ça fait partie du football il n'y a pas de problème en sortant du stade j'entends le cri du singe tu vois ce que je veux dire et c'est pas une ou deux personnes on est en train de parler de milliers de personnes qui font le bruit du singe et moi on est qualifié ce que je fais je fais des gestes comme ça de dire continuez nous on va en finale et on va en finale donc des gestes comme ça allez-y continuez continuez et bien sûr les italiens ce qu'ils disent à la presse le lendemain qu'ils m'ont vu moi faire des gestes obscènes au public et Mokhtar au jour de l'aujourd'hui je t'aurais dit je fais des gestes obscènes je t'aurais dit j'ai pas fait des gestes obscènes j'ai juste dit continuez comme on dit chez nous tu les as chambres tranquille tu les as chambres tu les as chambres comme eux ils veulent essayer de me chambrer et c'est pas du chambrage tu sais comme moi je suis aux Etats-Unis où je vis là on est pas de chambrage c'est vraiment là on est vraiment arrivé à un niveau insoutenable tu vois ce que je dis là on parle de racisme et tout ça donc moi c'était quelque chose que je pouvais pas laisser passer bien sûr j'ai fait des gestes j'ai fait des chambres et à partir de là les joueurs qui ont compris que soi-disant j'étais en train de faire des gestes obscènes il y en a un, deux et trois qui commencent à courir j'entends Stéphane Gourbis qui était pas loin me dire Peter attention ils arrivent donc là je me tourne et qu'est-ce que je te dis j'ai pas non plus mettre mes mains derrière et leur dire allez-y tapez-moi dessus je me rappelle quand même du gars on voit du gars je crois Tomoro si tu te rappelles c'est Patrick Blondeau qui saute et qui donne un coup de tête à un policier il y avait un Mada ce jour-là il y avait non il n'y était pas un Mada il y avait un Black c'était qui le Black qui était allez le mémoire je m'en rappelle plus il y avait peut-être c'était mais c'est possible peut-être que c'était Cyril tu as raison c'était peut-être Cyril Domo c'est Cyril Domo je pense après je te dis clairement Mokhtar je ne vais pas te dire que je suis content Mokhtar et Blondeau ils n'ont pas réfléchi non non il n'a pas réfléchi Stéphane ils n'ont pas ils n'ont pas réfléchi mais je vais te dire quelque chose Mokhtar je n'ai jamais été pour la bagarre je n'ai jamais été pour toutes ces choses-là après ce qui s'est passé c'est que Christophe Christophe il a parlé de ce cas sur son émission il a une émission je ne sais plus comment elle s'appelle un truc sur RMC je crois et qui disait que si c'était à refaire qu'il laisserait les joueurs peut-être pour que Peter apprenne le problème que j'ai moi avec ça et je n'ai pas de problème avec Christophe parce que ça reste un pote et une personne proche que j'admire et que j'aime beaucoup c'est que quand toi maintenant au jour d'aujourd'hui tu commences à comprendre un peu l'ampleur des choses au jour d'aujourd'hui tu viens aux Etats-Unis et que tu as vu cette crise sociale qui peut avoir ici aux Etats-Unis avec le problème de racisme si vraiment ces gens-là et même je mets Christophe dans la ferme pouvaient comprendre un peu ce que tu ressens quand tu vois des choses comme ça le ressentir peut-être que Christophe comprendrait un peu ce que je suis en train de parler ça tombe bien on va rebondir un petit peu sur l'actualité c'est compliqué comme tu l'expliquais tu es ce qu'on appelle un vrai métis c'est-à-dire que ton père est black la mère est blanche comment tu vis tu habites actuellement aux Etats-Unis comment tu vis la situation ces derniers temps avec les événements qui se sont produits avec toute l'actualité est-ce que toi aux Etats-Unis en France on voit en Europe beaucoup de gens se mobiliser malgré le coronavirus on voit à Bruxelles entre guillemets le bourgmestre a autorisé entre guillemets une petite manifestation ce qui était contraire au confinement on voit qu'aux Etats-Unis ça prend de l'ampleur et on a l'impression moi j'ai une vision on a une vision qui est peut-être un peu étriquée de ce qui se passe là-bas parce qu'on est quand même loin tu sais quand tu étais loin des yeux loin du cœur comme on dit mais on se rend compte est-ce qu'aujourd'hui il se passe autant de choses qu'avant ou est-ce qu'aujourd'hui le fait qu'on puisse les filmer les enregistrer les diffuser et que la planète est plus ou moins connectée est-ce que ces choses-là sont beaucoup plus visibles et donc permettre des réactions qui sont beaucoup plus fortes on va dire à rapport à ce qui a pu se passer dans le passé parce que ça arrive aux Etats-Unis ça arrive aussi en France on a eu le cas avec Dama Traoré sur quelque chose là comment ça se vieux à l'intérieur comment tu peux nous décrire un petit peu la situation au niveau des relations surtout que toi tu es en plein milieu entre guillemets tu n'as pas de camp le camp qui doit y avoir c'est mon camp c'est quoi mon camp comme tu dis on est des êtres humains il n'y a pas de camp mais moi je me suis toujours considéré comme un black on m'a toujours considéré comme des black c'est pour ça que j'ai toujours eu des problèmes sur des terrains que ce soit en Espagne que ce soit en France donc moi c'est clair bien sûr ma mère elle est blanche avec des origines espagnoles avec des origines latines mon père est martiniquais mais je te dis sérieusement ce n'est pas manquer de respect à mon côté blanc mais je me sens black et ça de toute manière personne ne me le lèvera c'est comme ça donc maintenant en parlant de vraiment ce qui se passe ici je vais dire quelque chose mon père ici je vis dans un pays qui a été construit sur le racisme parce que ce pays finalement tu ne vas pas me dire que ce pays il est aux américains les propres américains qui sont en train de se plaindre de l'immigration le propre américain c'est un émigré mon père c'est pour ça que c'est le comble les vrais américains c'est les indiens c'est un comble les indiens que l'américain l'américain plus pur ce n'est pas un américain c'est un mélange de quelque chose on va dire donc c'est pour ça que moi tout ça c'est le comble l'américain c'est un immigré l'américain finalement ils ont volé ce pays tu vois ce que je veux dire à un peuple qui était là bien avant eux et qui a réduit ce peuple à l'esclavage à l'alcoolisme parce que si tu regardes moi depuis que je suis venu ici bien sûr que je suis un peu l'histoire j'aime l'histoire un peu mais pas l'histoire qu'ils sont en train de nous raconter que ce soit à l'école ou quoi que ce soit tu dois faire aussi tes propres recherches et donc tu vois tu vois que ici aux Etats-Unis c'est de pire en pire parce que tu vois qu'il y a des familles qui éduquent leurs enfants sur quelle base sur une base de haine Moktar c'est une base de haine quand moi je vois un petit de 17 ans enfin jeune de 17 ans et de 16 ans en train de crier des slogans racistes ou quoi que ce soit c'est pas à ce petit que j'en veux vraiment à ses parents tu vois ce que je veux dire ça peut être ses parents ses grands-parents quel genre d'éducation ils ont reçu à la maison tu vois ce que je veux dire quel genre de messages ils ont pu recevoir toujours à la maison donc c'est vraiment ça mon problème plus ou moins tu vois ce que je veux dire et donc moi après il n'y a pas blanc, noir tu sais qu'on est tous après bon je vais te parler d'un truc que tout le monde dit on est tous pareil on reste des êtres humains ici c'est encore plus profond qu'est-ce qu'il peut y avoir en Europe ici c'est méchant maintenant même devant une caméra tu vois ce que je veux dire il n'y a aucune pudeur il n'y a plus rien maintenant ils n'ont rien à faire de caméra tu sais quand même ils essayaient de se cacher ils essayaient de maintenant devant tout le monde je commets cet acte abominable il n'y a plus rien maintenant c'est assez paradoxal en France aussi on voit ça est-ce que c'est dû moi j'ai l'impression je vais faire un parallèle mais moi j'ai l'impression que moi j'ai grandi à Marseille aussi donc ne serait-ce qu'avant je ne connaissais pas je ne connaissais pas les origines vraiment de mes copains c'est-à-dire qu'on s'en foutait tu vois ce que je veux dire Peter avant que tu sois martinique comorien algérien marocain italien espagnol tu avais des origines on s'en foutait tu mettais un ballon au milieu tu jouais c'est arrivé quand tu as moi j'ai eu l'impression c'est arrivé beaucoup plus tard on t'a dit ah mais toi finalement toi t'es musulman toi ah mais toi t'es chrétien oui mais la question qu'il faut se poser c'est pourquoi cette chose est arrivée Mocter il y a un truc que moi je crois ça ne veut pas dire que je suis dans ma raison tiens c'est chef de gouvernement on est d'accord pour moi c'est comme si c'était des marionnettes plus ou moins après il y a il y a au-dessus de ces gens-là ces gens-là ils sont mis en place pour jouer un rôle après il y a des instances au-dessus de tout ça qui tirent les ficelles donc moi ce truc qui est en train de se faire ici aux Etats-Unis pour moi c'est recherché c'est créer ça Mocter c'est créer comme tu dis c'est un excellent exemple que tu as donné c'est qu'à notre époque on s'en foutait si tu étais blanc jaune italien marocain comorien martiniquais on était tous en train de jouer avec le même ballon et ensuite tu as vu que le système a commencé à créer qui crée ce système-là c'est les leaders les leaders ils sont toujours en train d'essayer de créer un système des opinions tu es en train de regarder la télé tu es en train de lire les journaux ils sont en train de te de te formater ils sont en train de t'envoyer des opinions négatives donc tu grandis avec ça il y a des gens qui sont peut-être pas cette intelligence sociale de se dire non non je vais avoir ma propre opinion et ma propre réflexion pour dire que moi je ne vais pas juste écouter ce qu'ils sont en train de se mettre sur les newspapers là ou je ne vais pas juste regarder la télé la télé pardon je vais avoir ma propre réflexion et là c'est exactement ce qui est en train de se passer ici Monta c'est une société un gouvernement et c'est certains leaders qui sont en train d'envoyer ces messages de autodestruction qui est en train de troubler qui est en train de de confuse la population c'est ça qui est en train c'est ça la différence Monta entre nous à notre époque et cette époque là joli d'accord c'est une très bonne c'est une très très bonne analyse et on le voit d'autant plus on va dire entre guillemets on le voit d'autant plus dans les stades et c'est dans les temps on va essayer c'est un sujet très grave après on ne peut pas trop trop en développer parce qu'on en a pour des heures et il y a aussi des étudiants aussi passionnés qui vont avancer on va essayer de revenir rapidement sur un petit peu PSG pourquoi tu t'en vas Peter ? pourquoi je m'envoie du PSG ? ouais là on rentre encore dans un encore un direct dossier il y a des épisodes il y a des épisodes non non mais magnifique non mais je le dis je pars du PSG parce que parce que Luis Fernandez ne me veut plus au PSG d'accord ok voilà donc c'est clair et net il fait partir il fait partir d'abord Stéphane si tu te rappelles c'est le premier à partir plus ou moins il fait partir petit à petit Nico Nicolas Anelka il fait un peu de même avec Dj Dj Okocha magnifique joueur Moktari magnifique joueur il fait partir Dj Dj donc il fait partir un peu certains joueurs clés on va dire entre guillemets et il n'y a pas de problème pour ça je te dis sérieusement il n'y a pas eu de problème il veut son groupe il veut avoir même prise sur son groupe il savait que peut-être avec ces joueurs là c'était un peu plus difficile donc aucun problème avec ça il a pris ses décisions je trouve qu'avoir fait autant d'achats et d'avoir inverti autant sur des joueurs comme ça je pense que vraiment on aurait dû avoir notre temps là-bas on n'est pas en train de parler de un an ça aurait pu être deux ou trois ans on savait que ce groupe était porté vers le triomphe futur on savait que ce groupe allait être bien à un certain moment on avait juste besoin de gens qui pouvaient canaliser un peu tout ça et juste besoin de temps pour créer cette osmose entre nous tu vois ce que je veux dire et de faire chacune c'est ainsi que tu penses que tu as été tronqué comme on dit et qu'il a plus à plus l'opportunité de créer ce groupe pour aller chercher des titres comme ça aurait pu être le cas donc tu pars comment ça se passe à ce moment-là on te fait sentir que tu es le plus désiré on te dit c'est Luis c'est Luis c'est pas le club c'est Luis Luis quand Luis prend l'équipe en main il nous fait comprendre clairement son plan et dans son plan Stéphane n'était pas Peter n'était pas Nico n'était pas JJ n'était pas et certains autres joueurs n'étaient plus mais ça comme je te dis sérieusement il n'y a aucun problème aucun problème c'est un choix c'est ce que tu dis au début de l'interview quand tu dis voilà tu pars à Bordeaux parce que l'entraîneur te veut et te fait jouer et tu le suis à Marseille parce qu'il te fait jouer que tu as confiance à son oeil et au fait qu'il va te faire jouer là tu as un entraîneur qui ne voit pas en toi peut-être ou en d'autres joueurs qui étaient là ce qu'il avait envie de voir on va dire entre guillemets attention ça peut être sur un plan de vue footballistique et humain et humain je vais te redire une anecdote encore ok et je te dis moi dans ma carrière après si tu veux parler sur l'histoire de Domenech l'équipe de France parce que j'ai d'autres anecdotes sur ça aussi du pourquoi du comment on pourra en parler je te dis sérieusement on est ouvert donc là je te dis avec Luis Fernandez je vais te raconter une anecdote avec Luis tu vois parce que c'est nos auditeurs on n'est pas en train de jarter avec d'autres journalistes ou quoi que ce soit avec Luis il m'appelle dans son bureau avant de partir au Milan AC en Champions League il m'appelle dans son bureau écoute-moi bien pour me dire Peter désolé mais tu ne vas pas faire partie du groupe alors que toute la semaine j'étais dans l'équipe titulaire en brux en faisant de bonne j'avais joué la semaine d'avant on avait gagné la semaine d'avant contre Nantes je me rappelle avec un gros match de notre part ou quoi que ce soit si je me rappelle et une semaine je suis dans l'équipe titulaire à un jour de partir il m'appelle il me dit Peter juste pour te dire que tu ne voyages pas tu n'es pas dans le groupe je reste surpris je dis je ne comprends pas il y a eu quelque chose je suis suspendu pour quoi que ce soit non non c'est une décision technico-tactique et donc je ne comprenais pas et je voyais qu'il voulait rentrer au clash un peu avec moi parce qu'il devenait un peu plus son ton devenait un peu plus agressif 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 et derrière son bureau il y avait une sorte de contre-aller et je voyais des ombres Moctave je te dis sérieusement je voyais des ombres donc moi je ne comprenais pas trop du pourquoi du comment j'ai dit ne rentre pas dans quelques tu vois ce que veut dire clash donc on parle de certaines choses il commence à hausser un peu le ton il attend que moi j'ausser le ton aussi je ne le fais pas je dis bon ok ah et ça ne t'énerve pas que que tu n'ailles pas tu n'as pas la passion de jouer d'aller au Milan et tout ça je dis bien sûr coach mais je vais faire quoi contre votre décision qu'est-ce que vous voulez qu'il se passe qu'on se frappe qu'on ne va pas arriver là pas question le lendemain le lendemain il y a toute l'histoire et tout ce qui s'était s'il s'est dit dans le vestiaire on était deux c'était lui et moi tout ce qui s'est dit dans le vestiaire sort sur le parisien tu sais le parisien c'est le journal de là-bas sur la sportive tout le jour je devrais venir le jour de leur départ donc le lendemain il vient il me dit Peter comment tu as pu faire ça et moi je l'ai regardé j'ai rigolé j'ai dit Louise me la fais pas moi tu sais très bien que moi je suis pas le style comme ça d'aller parler de quoi que ce soit je lui ai dit me la fais pas moi donc on était tous les deux je sais très bien que c'est pas moi donc non qu'est-ce que tu me bon après c'est parti dans des trucs j'ai pas voulu rentrer au clash peut-être qu'il a voulu une excuse pour me faire partir le plus rapidement possible je sais pas du tout mais c'est exactement ce qui s'est passé après moi quand je te dis la décision qu'il a il veut pas me garder dans son groupe je suis pas assez bon pour lui ou quoi que ce soit j'ai aucun problème avec ça Mokhtar aucun c'est la manière qui est pas allez tu avais point la forme tu vois ce que je dis donc la forme pour moi n'a pas été la bonne le fond tu veux me voir partir ok fais-le d'une autre façon la forme la forme vraiment de cette chose j'ai pas trop été d'accord après bon finalement c'est pas plus mal pour toi quand même tu fais quand même tu pars en Espagne tu pars à un moment donné aussi où tu je pense que tu as pris quand même beaucoup de plaisir en Espagne tu fais 3 saisons tu fais 115 matchs ce qui est pas mal quand même tu fais si on regarde ta carrière t'as quasiment t'as tout le temps joué t'es pas un joueur qui a des poquettes bon après peut-être il y a des moments mais tu fais tu fais quasiment tous les matchs par saison je regarde à part à Cano tu joues très peu mais bon parce que il n'y a que quelques matchs et tu pars vite mais t'as tout le temps joué Bordeaux tu fais en une saison tu fais 53 matchs c'est énorme ouais parce qu'on joue la UEFA on joue la coupe je joue tout voilà tu fais 78 matchs c'est énorme 88 à 2000 en Paris tu fais quand même 38 matchs allez t'as des stats qui sont qui sont impressionnantes on te prend pour jouer en règle générale on te prend pour jouer et je vais te dire quelque chose Moctard c'est que mon départ pour l'Espagne je pense que ça a été un tournoi très positif du sud de ma carrière je devais je savais que je devais partir dans un autre championnat même si j'étais plus ou moins jeune je savais que c'était le moment pour moi de partir dans un autre championnat et en plus d'autant que moi j'étais porté sur le championnat espagnol pour le style de jeu le jeu la technique voilà au style de jeu les deux équipes encore pour te dire que ces deux équipes italiennes elles me suivaient un peu depuis un moment j'ai l'Inter et le Milan AC qui font une offre formelle au PSG mais l'offre formelle qu'ils font c'est une quantité d'argent avec un échange donc je ne vais même pas te dire avec quel joueur Inter de Milan il propose un joueur une quantité d'argent un joueur bien sûr qui ne comptait pas énormément là-bas une quantité d'argent et moi je devais aller là-bas le PSG refuse Milan AC c'est la même chose est-ce que tu ne te dis pas effectivement Milan AC c'était quand même quelque chose de costaud tu aurais pris une autre dimension c'est un autre c'est un autre championnat là tu arrives au Milan AC c'est un championnat à cette époque encore où ce n'est pas porté vraiment sur un jeu de possession non moi j'avais besoin de sentir ça mon temps toi qui es formé dans le 4-4-2 à Canoise tu vois ce que je veux dire mais ça joue au ballon j'avais besoin de sentir la possession une équipe qui veut aller de l'avant mais toujours avec du beau jeu j'ai toujours aimé ça tu le sais toi tu étais pareil aussi donc on a toujours aimé ce truc je savais qu'en Italie à cette époque encore c'était un peu le 4-4-2 mais avec un style différent donc à partir de là les joueurs sportifs moi là j'ai dit Celta Vigo il y avait Makelele qui était là-bas tu vois ce que je veux dire je savais quel genre de football ils développer le style de jeu qu'ils avaient ça m'a vraiment plu et surtout c'est une ville calme magnifique ville en bord de mer vraiment calme et ça ça m'a permis plus ou moins de me séréniser et de calmer que ce soit ici tu vois c'était 3 ans super entre Marseille et Paris Marseille et Bordeaux c'est la folie tu arrives là tu te calmes un peu je me suis calmé un peu j'ai pensé juste à jouer à progresser sur ce que j'avais progressé et je te dis sérieusement ça a été entre Celta Vigo Atlético Madrid magnifique ça a été vraiment 8 ans là où c'était j'ai pris j'ai pris mon pied et l'équipe de France à ce moment-là tu y penses qu'est-ce qui se passe pour toi l'équipe de France c'est à Makelele c'était quelqu'un qui t'a bougé un peu le passage à ce moment-là encore ou plus trop non non il y a un truc qui est clair Mokhtar c'est que à l'époque encore quand moi j'y suis je suis plus jeune qu'eux mais c'est la génération encore des des écoute-moi on les connait c'est des monstres ils étaient monstrueux et en plus surtout ils avaient des résultats avec l'équipe de France tu ne changes pas une équipe qui gagne donc là au mondial en 98 tu imagines j'ai 19 ans donc là c'est encore jeune ils font 2000 on gagne encore en 2000 l'équipe de France gagne encore donc là tu attends tu vois ce que je veux dire bien sûr qu'il y a des petits apports dans l'équipe un ou deux joueurs à chaque fois tu vois tu t'es dit un peu un changement dans une génération peut-être progressif ou il y a eu au moins j'ai eu un problème mais ça ça a été ça va plus loin que ça c'était à l'époque un peu après les 2006 et compagnie l'époque de 2006 ça ça a été parce que moi quand je suis à Vigo je reçois la préconvocation des 32 joueurs quand je suis Vigo donc ça veut dire que Vigo je suis en 2001 de 2001 à 2005 je crois de 2001 à 2005 ou 2004 Moctave je reçois à chaque convocation de l'équipe de France je reçois ma préconvocation des 32 et tu sais qu'à chaque fois il y avait une lettre pour 32 si vraiment il y avait un blessé ou quoi que ce soit donc j'étais toujours dans les 10 qui étaient en dehors et après c'était encore la génération des idanes un petit peu des Patrick Vieira des Claude Makelele à cette époque là je crois que tu commences à avoir plus ou moins petit à petit Aloudia tu vois ce que je dis donc donc là après Domenech c'est l'entraire il prend le pouvoir d'équipe de France et à partir de ce moment là je reçois plus aucune préconvocation Martini était venu me voir Bruno Martini était venu me voir même au Celta Vigo quand c'était l'entraîneur de gardien mais en même temps adjoint je crois de Roger Le Maire je pense ou de Santini je ne sais plus je suis un peu perdu dans tout ça et il était venu me voir il m'a dit Peter tiens-toi prêt on va t'appeler on va t'appeler on va t'appeler quelques semaines après c'est c'est Domenech qui 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 prend l'équipe de France et je ne reçois plus rien et Domenech je l'ai eu moi j'étais son capitaine en moins de 21 entre guillemets nous on disait c'était son fils comme on dit au centre à Domenech il te prenait régulièrement jeune il était son capitaine c'est lui qui me fait monter c'est lui qui me fait monter en premier c'est d'abord Gérard Rouillet qui me fait monter avec la génération de Patrick Vieira je te rappelle deux années au-dessus et après c'est lui qui me fait monter très tôt en équipe de France il me fait jouer avec les Patrick Vieira il y avait Thierry Bruno Herles à l'époque il y avait même Ludovic Juli ils ont deux ans ou trois ans ne plus que moi il me fait vraiment monter je pense que là vraiment à ce moment-là j'ai commis une erreur j'ai commis une erreur je suis en équipe de France tu te rappelles ce match qui disait que soit disant un match qui avait été payé quand on joue contre l'Italie on joue contre l'équipe nationale d'Italie pour se qualifier pour les JO donc je me rappelle à peu près je me rappelle de ce match-là voilà c'était un match on joue contre l'Italie c'était les Gattuso Pierlot et compagnie donc on fait on fait match nul chez nous je crois 1-1 et on fait match nul chez eux 0-0 donc le but à l'extérieur je ne me rappelle même plus du résultat à mon temps mais c'était proche et donc Domingue nous dit à la fin du match bon pour les premières années comme Dalmat était là déjà Dalmat Landreau Luxem et Anelka le tournoi Toulon vous n'avez pas besoin de le faire vous pouvez partir en vacances pourquoi ? parce que vous avez plus de jours donc vous pouvez partir en vacances et on rentre sur Clairefontaine et 3 jours après il nous convoque dans le bureau il disait les gars j'ai changé d'avis non plus que 3 jours après j'ai changé d'avis tout le monde doit aller au tournoi Toulon et tu sais l'erreur l'énorme erreur que j'ai faite et je le dis encore même au jour d'aujourd'hui c'est que j'ai refusé d'aller au tournoi Toulon à partir de ce moment-là Mokhtar c'est tout à fait normal à partir de ce moment-là Domenech m'a oublié et c'est un peu normal Mokhtar qu'est-ce que je te dise j'ai fait j'ai fait une erreur toi qui es coach maintenant pédagogiquement est-ce que tu ne peux pas accorder une fois une erreur à un garçon ? absolument tu vois à 100% c'est comme regarde je suis coach ici au FC Dallas avec l'équipe pro et même en pro à cet âge-là tu vois qu'il y a beaucoup de joueurs qui font des erreurs tu vois ce que je veux dire des erreurs humaines ou quoi que ce soit j'étais jeune je ne suis pas en train de chercher des excuses mais je sais que Raymond Domenech ne me prend plus même en espoir je te le dis sérieusement même en espoir que j'étais son capitaine il ne me prend plus à partir de cette décision-là je savais que le jour où il est arrivé en équipe de France je savais qu'il n'allait pas me prendre et je reçois même plus de préconvocation tu n'as jamais discuté avec lui ou demandé une entrevue ou quelque chose comme ça on en avait plus ou moins discuté mais à l'époque même Raymond c'était quelqu'un vraiment de non tu as fait ça quand il a fermé la porte il s'est fermé après je suppose et j'espère qu'il a changé pour ça et qu'il est un peu plus pas raisonnable mais un peu plus pardonneur on va dire peut-être qu'il a pu le faire mais avec moi non c'était clair que c'était non surtout que tu étais jeune l'erreur elle est mienne elle est tienne d'accord mais surtout que tu étais quand même jeune ça peut arriver sur l'orgueil tout le monde a fait des bêtises ça on peut le concevoir après tu dois il n'y a pas mort d'homme comme on dit donc voilà à ce moment-là justement tu es avec qui comme agent à ce moment-là c'était toujours je suis toujours avec Antonio Caliendo avec l'italien est-ce que lui à ce moment-là il avait la possibilité justement de discuter avec Dominic non c'est une question que tu me poses parce que on parle de l'agent entre guillemets l'agent à un moment donné il a un rôle pour arrondir un petit peu les angles faire le plan c'est pas que les transactions c'est demain il va discuter des contrats publicitaires il va appeler des marques pour qu'il vienne te voir et ainsi de suite est-ce que je pense qu'il a fait tu penses qu'il a fait il a fait parce qu'on en avait déjà discuté et j'avais bien vu que ça a été coupé pour je pense qu'il a fait que c'était non il n'y a pas de marche arrière sur ça on va revenir est-ce que si c'est entre guillemets on va mettre un remue le coup de rappeler est-ce que si c'est Roland Courbis qui parle avec Domènech c'est la même chose que si c'est Caliendo mon retard je t'ai perdu là excusez-moi j'ai perdu la connexion avec un gars comme Domènech est-ce que c'est des choses qui ont pu jouer tu vois Peter je pense c'est un bon point mais je pense que non parce que Domènech il était vraiment ferme sur ça il était ferme pour lui pour lui je l'avais trahi pour lui je l'avais trahi si tu regardes bien c'est quand même le coach qui me fait monter qui me fait jouer avec des avec des joueurs qui ont 3 ans de plus que moi je ne sais pas si vraiment ça s'est peut-être passé dans le je ne sais pas mais il m'a fait jouer avec Julie par exemple Julie je crois il est de 76 ou peut-être 77 bon bref 2 ans 3 ans des cas il me fait jouer avec Patrick Patrick je ne sais pas je crois qu'il a je ne sais pas qu'il a il a Patrick mais il me fait jouer avec Patrick Vira je suis le seul plus ou moins 79 à jouer avec ces joueurs là c'est vraiment ça a été une marque de confiance de sa part énorme sur moi tu vois ce que je veux dire et d'un côté à un moment donné où il avait besoin de moi il s'est senti trahi donc moi c'est quelque chose c'est mon pire regret dans ma carrière c'est bon c'est vraiment mon regret ça a été de ne pas représenter mon pays et de ne pas jouer dans l'équipe de France mais vraiment l'équipe de France ça a été vraiment à chaque fois qu'on me pose la question dans Dakar ma carrière mon regret de ma carrière ça a été de ne pas jouer en équipe de France et je sais que j'en suis responsable qu'est-ce que tu conseillerais toi aujourd'hui à quelqu'un qui vivrait cette situation là est-ce que tu c'est important que voilà justement je pense que ça va arriver à d'autres personnes à d'autres jeunes c'est pas bien ce que tu fais tu râles un peu parce qu'il y a un peu entre guillemets on va dire d'orgueil on te dit tu rentres en vacances après tu rentres pas et toi tu penses que tu vas jouer titulaire et c'est la jeunesse c'est que de la jeunesse c'est une réaction de gamin à qui on prend son bonbon et après on lui redonne et puis finalement j'en veux plus j'ai fait le gamin voilà c'est exactement les termes qu'il faut employer j'ai été un petit gâté tu vois ce que je veux dire parce que finalement j'avais joué parce qu'il nous avait dit que les joueurs titulaires contre l'Italie les premières années ne feront pas partie du tournoi de Toulon j'ai joué titulaire j'ai joué tout le match on est reparti on a eu un autre rassemblement et dans cet autre rassemblement il nous a dit bon les gars je veux juste vous dire que vous allez participer tout le monde va participer au tournoi Toulon j'ai besoin de tout le monde boom moi j'ai dit non que j'avais prévu mes vacances que tout était tout était fermé que j'avais besoin de vacances que j'avais joué plus de de 70 matchs dans dans l'année avec mon âge ou quoi que ce soit j'avais besoin de vacances mais ça c'est des caprices d'enfant j'ai fait des caprices j'ai fait des caprices parce qu'après quand tu tu t'aperçois à un certain âge et quand tu prends un peu de maturité tu te dis mais c'est des caprices d'enfant joue au foot à chaque fois qu'on va te dire de jouer joue je suis d'accord c'est pour ça qu'aujourd'hui c'est un peu long je ne vais pas trop te prendre mais c'est tellement passionnant Peter aujourd'hui on a 40 ans on est la génération on est 79 maintenant on va dire que tu as le recul sur tout tu as un recul nécessaire tu sais moi je suis de ma mère elle me disait fais comme ça fais pas comme ça et je me disais elle ne comprend rien c'est ce qu'elle me fait c'est une entrogénation et maintenant que j'ai cet âge là je me dis qu'est-ce qu'elle avait raison elle avait raison sur tout avec ses mots avec la manière de l'exprimer et c'est ça pour moi c'est ça la maturité à un moment donné tu comprends que les choses que tu as pu faire et tu as une capacité de sortir de là et d'analyser proprement comme tu viens de le faire voilà là j'étais bon là j'ai rien à me reprocher là c'est ma faute tu vois là c'est hyper c'est hyper intéressant ce qu'on aurait à dire à des jeunes les gars à un moment donné ils ne réagissaient pas sur des coups de tête ils sont plus réfléchis plus posés tu vois l'émotion l'émotion du moment nous fait nous font agir comme ça c'est pareil sur un terrain de foot regarde je suis avec je suis avec des excellents joueurs ici bien sûr c'est pas le même niveau qu'en Europe bien sûr mais avec des excellents joueurs que juste par rapport à des émotions ils te prennent des décisions qui ne sont pas appropriées pour l'action par exemple ou même pour le développement de l'action pour le moment du match tu vois ce que je veux dire c'est juste l'émotion c'est pour ça que moi ce que je dis maintenant même avec des jeunes joueurs c'est de gérer vos émotions gérer vos émotions et prenez le temps d'abord de la réflexion avant de prendre une décision qui peut vous coûter par exemple le futur de votre carrière ou même de votre vie je ne suis pas en train de parler que du football ça peut être de votre vie prenez un certain temps de réflexion c'est tout moi je ne l'ai pas fait par exemple avec cette époque là et ça m'a sûrement coûté le fait de jouer en équipe de France ou au moins d'avoir participé ou d'avoir eu l'opportunité parce que moi ce que je disais je n'essaie pas d'aller là-bas et je dois jouer en équipe de France non donne moi la chance comme tu es en train de donner la chance aux autres si je suis nul ou je ne fais pas l'affaire tu dors je vais te poser une question et tu vas me répondre sincèrement est-ce que tu sens que maintenant bon à part un certain niveau aujourd'hui avec l'affluence de joueurs est-ce que tu sens que parfois c'est toujours le meilleur qui joue à haut niveau parce qu'il y a ce type de joueurs tu as des joueurs qui arrivent à capitaliser sur toi-même c'est-à-dire qu'au niveau un sec des qualités ce n'est pas phénoménal mais par leur comportement par leur utilité par leur présence et leur manière de se comporter ils arrivent à s'imposer entre guillemets dans une équipe 100% 100% c'est pour ça pour revenir sur ta question mon tard pour moi pour moi ce n'est pas une question de juste de qualité sur le potentiel tu vois ce que je veux dire sur la technique sur la physique je cours plus vite je dribble mieux ce n'est pas ça après quand tu es coach et tu l'es aussi c'est le fait d'avoir une osmose et le fait d'avoir de la complémentarité dans ton équipe qui fait que ton équipe ait des résultats quand on est en jeune bien sûr que quand on est en jeune on va prendre plus soin du joueur qui a vraiment un gros potentiel normalement quand on est en jeune on n'est pas là à 12-13 ans à juste gagner et mettre toujours la meilleure équipe non 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 tu dois mettre les joueurs avec un gros potentiel pour leur faire apprendre à développer leur potentiel pour moi ça c'est vraiment important dans la formation ensuite quand tu arrives en pro c'est un peu c'est complètement différent là tu as besoin des résultats tu n'es pas là pour tu n'es pas dans la formation tu as besoin de résultats parce que déjà d'une si tu n'as pas de résultats tu es dehors et de deux tu sais ce qui peut se créer dans un groupe donc là moi je dis même cette année avec le FC Dallas on a fait une bonne saison l'année dernière on est arrivé en playoff et il y avait des joueurs avec un énorme talent je me réfère à un jeune qui s'appelle Santi Mosquera un Colombien Mokhtar je dis sérieusement il peut jouer en Europe maintenant dans une équipe de milieu tableau en Espagne ou en France dans une équipe milieu tableau un peu en haut il peut jouer sans problème avec les conditions qu'il a mais par contre dans cet esprit de groupe de général de groupe d'aller dans la même direction c'est plus un joueur individuel Mokhtar et finalement tu es en train de dire il faut qu'il joue mais finalement tu es en train de voir que quand il joue on n'a pas de résultats on n'a pas de résultats pourquoi ? parce qu'il ne rentre pas dans cette fusion tu vois ce que je veux dire et dans cette osmose de groupe dans cette technico-tactique tu vois parce que c'est un joueur de pure qualité de pure qualité mais qui a des difficultés à interpréter le jeu et pour moi l'interprétation du jeu c'est fondamental pour moi si tu ne sais pas interpréter le jeu c'est dur d'aller au next niveau c'est dur il faut que tu interprètes le jeu il faut que tu interprètes le timing du jeu quand apparaître quand disparaître quand s'arrêter exactement tu vois ce que je veux dire c'est ce que je dis à mes joueurs il faut voir et être vu voir et être vu sans arrêt faire un choix comme le dit Michel Troin prendre l'information faire un choix exécuté et après tu parles tu parles dans le truc Mocta par exemple on a une discussion avec les coachs aujourd'hui on avait discuté avec d'une vidéo que les coachs disaient non Brandon il aurait dû être à une position de pivot le pivot ici c'est le 6 parce que le 6 c'est venu dans la ligne de 3 derrière donc tu sais il voulait faire un 3-1 c'est un peu plus spécifique et moi je disais que moi le 8 si on veut vraiment être protagoniste dans notre jeu le 8 moi j'aimais à la position qu'il était il était au milieu d'un triangle défensif de l'équipe adverse et ce triangle défensif vu qu'il était au milieu il y avait 3 joueurs qui étaient en train d'occuper un joueur d'accord parce que comme il était en plein milieu il était une superbe bonne position les joueurs ne savaient pas quoi faire c'est moi qui vais c'est toi qui va c'est moi qui recule donc il a juste occupé 3 joueurs ça veut dire qu'il y en avait d'autres joueurs qui étaient libres sur le terrain tu vois ce que je veux dire donc c'est pour ça qu'ici c'est un problème un peu ici la différence entre les Etats-Unis et l'Europe c'est justement interprétation d'espace le timing lire lire les espaces lire le jeu lire le joueur adverse et l'équipe adverse donc c'est le problème c'est le problème qu'on a et on essaye et on essaye d'y travailler donc on sent qu'au niveau du côté que t'es passionné par ça donc c'était une transition naturelle donc t'es arrivé on passe sur l'espace parce qu'on connait bien ce qui est passé là-dessus ce qui s'est passé en Espagne t'as fait quelques belles saisons en fait t'as fait des belles saisons t'as joué des grands joueurs en Espagne tu as dû te régaler t'as joué les Galactiques exactement j'ai joué j'ai kiffé Mokhtar j'ai joué avec des grands joueurs comme les Kun Agüero avec Forlan avec Fernando Torres j'ai joué contre Zinedine pendant 10 ans 10 ans c'était le vertu non non magnifique tu quand tu tu arrives à ce niveau-là il n'y a plus de question de allez financière ou des choses comme ça tu joues pour le maintenant entre guillemets tu es arrivé de ce côté-là on va dire donc là tu joues pour le plaisir comment on se prépare tu reviens gamin comment on se prépare justement à essayer de avec la concurrence qu'il y a quand même à ce niveau-là tu continues à jouer pour le plaisir et tu as les gars qui arrivent derrière qui s'impousent derrière on est d'accord quand tu vois un Cristiano Ronaldo qui est à son âge il a encore à flouter il est encore il est beaucoup plus assidu à l'entraînement que ce qu'il a pu être à l'activité jeune et toi tu te sens un petit peu entre guillemets tu te sens un peu prendre de l'âge à ce moment-là progressivement est-ce que tu te sens est-ce que toi tu t'es dit à ce moment-là tu es devenu un petit peu plus centré sur toi-même et ta carrière te dire voilà j'ai un deuxième plan de carrière j'arrive dans une deuxième partie voilà je vais me donner tant de plans pour évoluer je vais me dire est-ce que tu te reconstruis un nouveau plan de carrière à ce moment-là parce qu'on dit qu'après 25 ans c'est une nouvelle carrière qui commence est-ce que toi tu l'as ressenti déjà physiquement non Monctar c'est nécessairement que j'ai pas ressenti physiquement ce deuxième élan on va dire et même jusqu'à la fin de ma carrière parce que j'ai terminé ma carrière ici au FC Dallas pour donner l'opportunité à mes enfants à ma femme de venir dans une autre culture et apprendre un autre langage donc j'ai fini ici et même à cette époque-là regardez j'ai 35 j'ai 35 ans et même à cette époque-là je pense pas encore à me reconvertir comme coach tu vois ce que je dis je sais que j'aime ça parce que même à Dallas je commençais à être un peu entraîneur coach donc j'aimais ça mais vraiment j'avais pas de plan de seconde carrière je m'étais pas avancé encore sur ça donc à 25 ans à 25 ans tu sais que quand tu passes 25 ans c'est vraiment un deuxième élan et c'est ta maturité footballistique plus ou moins même 28 ans il y en a beaucoup qui te disent c'est vraiment 28 ans moi je me suis senti sur une maturité technico-tactique vraiment à 26 27 28 ans j'ai senti que les espaces je les voyais d'une autre façon le timing je l'avais beaucoup mieux parce que justement tu sais tu vas un peu moins vite quand même même si tu fais des des de fou mais tu bon il y a quand même certaines choses de différentes et donc là tu vois les espaces beaucoup plus faciles ton timing est beaucoup plus facile tes décisions plus faciles pourquoi ? parce que tu es dans une maturité et tu es dans une tranquillité et une calme qui t'aide à être beaucoup plus performant tu sens les choses tu sens plus le jeu tu sens les choses tu sais ce qui va arriver voilà tu fais moins d'efforts tu anticipes plus on va dire ce qui va se produire tu as une meilleure lecture du jeu on va dire meilleure lecture du jeu et meilleure comme je te dis meilleure lecture des espaces tu sais moi je kiffe de parler de ça les espaces les gens ils disent on n'a pas d'espace le fil le terrain il est très très grand il faut trouver des espaces et trouver les espaces c'est peut-être pas toi personnellement trouver un espace parce que toi peut-être tu vas rester dans un espace occupé mais pour créer l'espace pour l'autre tous ces trucs comme ça c'est des choses ici qu'on est en train de leur apprendre parce que le soccer ici même si les gens disent que le football ici aux Etats-Unis est en train de vraiment de progresser je peux te dire que pas tellement il y a encore du boulot Montard tu dis sérieusement il y a encore c'est cool c'est vraiment différent tu joues comme en NBA tu sais les playoffs la conférence est et ouest tous ces trucs c'est cool mais après en plan de football du pur football ici on est encore loin on est encore très loin tu sens qu'ils mettent les moyens pour y arriver ou pas ah si les moyens écoute-moi mon père tu as les moyens ici ils sont remplis ils sont remplis de moyens après je vais te dire entre toi et moi c'est après les ressources un peu de qualité ici tu as la quantité mais il te manque la qualité tu manques la qualité et ça vient d'où ? la culture la culture qui n'est pas football il y a trop de sports différents par exemple comme le baseball ou le football américain ou le basket qui sont plus médiatiques que ce qu'on a pu ce qu'on peut avoir c'est ça le football maintenant il est passé à la quatrième position mais pendant des années des années c'était le soccer comme ils disent ici c'était à la cinquième position à la cinquième position c'est un sport de filles en Amérique et maintenant ça a changé bon ce regard là de filles et garçons ça a quand même changé parce que maintenant le championnat féminin il n'a aucune importance et il y a une grosse différence entre le football masculin nous ici les terrains ils sont tous pleins Mokhtar tous les terrains au football il y a des 70 000 spectateurs il y a des 70 000 il y a des 45 000 c'est rempli aujourd'hui un jeune qui ne réussit pas en Europe mais qui a le profit pour jouer aux Etats-Unis tu penses qu'il pourra prendre autant de plaisir à faire une carrière là-bas comme certains joueurs après les saisons sont courtes les saisons sont quand même beaucoup plus courtes non les saisons ne sont pas spécialement courtes Mokhtar mais elles sont différentes nous on est par exemple on commence en janvier-février et on finit en octobre tu vois ce que je veux dire nous on est on est achevé sur la saison européenne c'est différent mais sinon on a les mêmes nombre de matchs par exemple là on a des nouvelles franchises qui se sont qui se sont mis dans le championnat donc on va voir bon là avec le truc du coronavirus et tout ça c'est différent mais sinon on a des championnats de pratiquement 34 matchs avec la coupe et tout ça tu peux aller jusqu'à 40 donc c'est un championnat plus ou moins normal tu vois j'ai entendu dire que Dala c'est monstruo au niveau des installations c'est tout ce qu'il y a en Europe quoi ah mais c'est ici tout ce qui est infrastructure et tout ça c'est énorme c'est pour ça je te dis tu te dis tu es en train de regarder tout ça parfois tu t'arrêtes tu mens à penser tu dis purée regarde moi tout ce qu'ils ont mais vraiment comme je te dis c'est pour ça que je suis en train de parler de quantité de belles choses mais vraiment la qualité sur le football je parlais parce qu'en NBA et tout ça c'est différent mais sur le football c'est pour ça que j'aimerais moi ici c'est ma recommandation même avec le club parce que je fais partie aussi de tu sais même pour le centre de formation et tout ça on fait partie un peu du staff pour les aider parce qu'on veut vraiment cette connexion entre l'académie et la première équipe on a besoin de cette connexion parce qu'on est un club formateur tu te retrouves dans le système français ou pas du tout où c'est un peu différent au niveau de la structure de l'académie est-ce que tu as une liaison entre l'académie direct avec les pros comme on a pu avoir nous à Cannes à l'époque ou comme tu as pu voir par le passé ou est-ce que c'est tu as vraiment une différence comme dans certains endroits moi je le vois un petit peu en Belgique dans quelques clubs tu as vraiment une différence entre la formation le centre l'équipe réserve et l'équipe première d'un autre côté tu vois tu passes les mailles du filet mais tu n'as pas ça arrive ça arrive de plus en plus mais tu n'as pas ce politique de vraiment former pour son équipe première c'est ce qui se passait comme ça s'est passé à Cannes après à des fins de jouer à des fins de vendre voilà les possibilités sont diverses après mais tu avais ce souci de formation et de faire la place c'est plus dur ici ici Mokhtar c'est à fond à fond formation pour nous c'est vraiment facile vraiment mais vraiment vraiment facile de prendre un joueur des moins de 19 ans et de venir avec nous on fait ça pratiquement tous les matins tu vois ce que je veux dire donc je te dis vraiment Mokhtar c'est vraiment facile pour nous et j'aime ça parce que là au jour d'aujourd'hui dans notre équipe dans notre groupe on a pratiquement 12 joueurs ou 14 joueurs issus du centre de formation c'est magnifique et il y en a 5 qui jouent titulaire voilà c'est bon il y en a un de 18 ans l'autre il a 19 ans il y en a un qui commence à s'entraîner avec nous il a 17 ans et demi tu vois ce que je veux dire c'est qu'on est vraiment vraiment porté sur la formation et c'est pour ça de toute manière j'ai accepté aussi ce rôle ce challenge parce que je voyais qu'on est manqué de qualité et je savais que dans l'académie il y avait de la qualité beaucoup de latinos tu vois ça peut être des mexicains ça peut être des colombiens et beaucoup de talent Mokhtar je te dis en termes de talent il y en a beaucoup je lisais un peu les commentaires et il y a un peu les anciens Majid Atiaud Wari Yunus qui se font des coucous il y a un peu il y a beaucoup de canois de l'époque qui ont participé il y a beaucoup d'anciens caillolés beaucoup de marseillais tout le monde est très content et t'arri des loges à ton sujet parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de gens qui ne te connaissent pas tel que tu es vraiment tu vois ce que je veux dire simple normal sans langue de bois cash dis-leur que je les aime tous je les aime tous et 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 moi je suis je suis un français un citoyen du monde fier je suis un citoyen du monde fier et et je les aime tous Marseille me manque la France me manque et bien sûr je le ressens parce que parce que c'est mon enfant c'est ma culture et c'est tu vois ce que je veux dire quand on reparle encore une fois et je te reparle de tous ces joueurs qu'on a qu'on a côtoyé ensemble les 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 Jérôme Coulon comme je te dis les tout tous ces d'eau. Rappelle-toi des Cyril Hiboki, Cyril. Elle a pu, ouais, mais c'était, c'est magnifique, ça. Giselin, dédicace. C'est du costaud, ça, Giselin, avec sa détente de foule. Ça fait plaisir, ça fait du bien de ressasser un peu ces moments, ça fait un grand plaisir. Qu'est-ce que tu te vois vieillir là-bas ou comment tu te fais en toi, à ce niveau-là ? Non, je te dis, comme je te disais, Moncter, c'est que ici, vraiment, s'il y a vraiment un truc qui me retient, bon déjà, c'est un peu ma passion, c'est en deuxième ça, c'est ma passion pour le football et surtout pour évoluer ici, et surtout dans un pays qui est en manque de certaines valeurs footballistiques. Tu vois ce que je veux dire ? Et donc, c'est pour ça que ça me plaît parce que tu es sur un terrain vierge, plus ou moins. Donc là, tu peux essayer d'apporter, on n'est pas là à inventer le football, on n'a pas inventé le football. Le football était là bien avant nous et on est là juste pour... Il sera là bien après. Bien avant nous, c'est juste pour plus ou moins parler de certaines choses qui peuvent se faire dans les pays où c'est les meilleurs. C'est comme moi, je disais tout le temps. S'il y a un Français qui aime le basket, il sait que pour jouer dans le meilleur championnat, il faut qu'il vienne ici. C'est la même chose en Italie. Tu aimes vraiment, tu vas en France, tu vas en Espagne, tu vas en Italie, tu vas en Angleterre. Donc, c'est pour ça que je ne me vois pas finir ici ma vie. Bon, seul Dieu sait. Mais je suis bien. Ma famille et moi, on est vraiment bien ici, même avec toutes ces choses de fous qui sont en train de passer. Mais on ne va pas généraliser sur tout ça. Donc, on est bien et j'espère un jour revenir en Europe. D'accord. Et tu te vois revenir sur les terrains directement ? Non, non. Oui, oui. Moi, c'est clair. Là, j'ai passé mes diplômes ici aux Etats-Unis. D'accord. En tout cas, c'est tout. J'ai passé mes diplômes ici aux Etats-Unis. Et là, je vais passer mon UEFA en France. Et donc, voilà. Donc, non, non. Mon but ultime, c'est d'être coach, que ce soit ici ou en France ou en Espagne. En Espagne, j'avais eu certaines touches. Je n'étais pas prêt à aller là-bas, Monctave. Je te disais nécessairement. Je n'étais pas prêt encore pour faire le retour. Donc, je vais attendre ici encore peut-être deux, trois ans. Et après, à partir de là, je verrai. Putain, je te demande de m'excuser à mon petit qui arrive. Une minute. J'ai réglage de logistique à mes os. Désolé, Pete. C'est comme ça. Tu rigoles ou quoi ? T'inquiète pas pour ça. En tout cas, c'est vraiment un peu long, mais c'est vraiment passionnant parce que je te sens un petit peu différent, beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, tu vois, aujourd'hui. C'était un réel plaisir. C'est un réel plaisir d'avoir eu cette interview avec toi. Je te remercie vraiment, Peter, parce que tu es comme tu étais, c'est-à-dire un gars sincère, straight to the point. Tu vois, tu vas à droite au but, tu ne passes pas par quatre. Tu nous as livré d'énormes exclus sur ta carrière. Et la problématique, c'est qu'énormément de gens qui ont des enfants ou des jeunes, ils ne savent pas vraiment ce qui se passe. Donc, toi, tu as eu une carrière. En fait, moi, sur l'impression que j'ai eue, tu as été aspiré. Les choses, elles sont venues à toi toute seule, rapidement. Tu joues en pro, Bordeaux, Marseille. Tu vois ce que je veux dire ? Tu n'as pas le temps de digérer le truc. Tu repars à Paris. Paris, un an, Fernandez. Tu as atterri en Espagne. Et j'ai l'impression qu'en Espagne, là, tu as commencé à kiffer. À partir du moment où tu es parti en Espagne. J'ai kiffé, effectivement. À Marseille, j'ai kiffé. À Bordeaux, j'ai kiffé. À Paris même, j'ai kiffé pendant pratiquement six mois. Parce qu'on avait des résultats. Et j'étais dans un groupe magnifique. Et en Espagne, en fait, c'est... Pourquoi je te dis que j'ai encore plus kiffé en Espagne ? Parce que c'est le style de jeu que je kiffais. Je suis arrivé dans une équipe où vraiment la seule équipe, à cette époque-là, qui avait le plus de possessions que nous, c'était le Barça. D'accord. Et donc, moi, c'était le style de football que moi, je voyais et que j'avais besoin. J'avais besoin de sentir le ballon. J'avais besoin d'être protagoniste avec le ballon. L'équipe soit protagoniste avec le ballon. Et ça a été magnifique. C'est pour ça que j'ai vraiment, vraiment kiffé en Espagne. C'est par rapport au style de jeu. Et après, c'est vrai que la culture et la vie là-bas... La preuve, c'est que nous, on a notre maison. On vit à Madrid. On a toujours notre maison là-bas et on vit à Madrid. D'accord. Quand tu descends en Europe, tu es sur Madrid. Je suis sur Madrid et Marseille. Marseille un petit peu. D'accord. On fait les deux parce qu'à Marseille, on a toute notre famille. La famille de ma femme et la mienne, quand même. D'accord. Ta femme est espagnole, hein ? Non, ma femme, elle est marseillaise. Elle est marseillaise, d'accord. Ah oui. Ok. Ma femme est marseillaise. Alors, tu te rends compte aussi quand je suis parti ? Parce que ma femme, je la connais depuis longtemps, avant que je joue, plus ou moins. Et t'imagines quand je suis parti à Paris, hein ? Ah ouais, ça a dû être chaud à la maison. Mais ça va, ça va. J'en rigole maintenant. Maintenant, avec le recul. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné sur l'interapéter ? Avec moi ou contre moi ? Contre toi. Ronaldo. Le Brésilien. Le Bré, hein ? Le plus impressionné. Bien sûr que Zidane, je le connais. Donc, il m'a impressionné. On sait de quoi... Mais cette relation et ce mix qu'avait Ronaldo entre puissance, technique, timing... Il avait tout. Il avait tout et c'était... Il était injouable. Voilà. J'ai joué longtemps contre lui. Parfois, il jouait faux neuf. Tu sais, avec Raoul, ils alternaient un petit peu. Donc, souvent, j'étais un peu dans sa zone. Injouable. Injouable. Monctar, je te dis sérieusement, c'était... Donc, c'est vraiment le joueur... Mes deux joueurs plus ou moins favoris, ça a été Ronaldo et Zidane. Quand t'as la chance de jouer. Est-ce que le meilleur joueur avec qui t'as joué ? Le meilleur joueur avec qui j'ai joué ? Quand tu joues, tu lui dis... Tu donnes la balle et tu lui dis, vas-y, t'es bruit. J'ai bien aimé Kunabuero, Monctar. J'ai bien aimé Kunabuero parce que c'était énorme. Il faisait comme jeu d'appui et sa technique. Il était bas, il n'était pas très grand, mais il avait un équilibre entre sa puissance de jambes, sa technique et tout ça. C'était énorme. Mais je te dis, il y a eu Okocha, il y a eu Nicolas Anelka, Laurent Blanc. Laurent Blanc, ça a été plus le package. Tu sais, ça a été le gros truc. Laurent Blanc, ce n'était pas que ses qualités footballistiques, c'était ses qualités humaines aussi. Il y en a eu pas mal, qu'un Noctar. Il y en a eu pas mal. Et quelle équipe a été la meilleure pour toi ? Celle que tu as eue ? Celle où tu as joué ? Tu dis celle-là et tu t'es sentie indestructible ? Celle que j'ai eue ? Je vais te dire, peut-être que ce n'était pas la meilleure équipe individuellement parlant. Tu vois, ça veut dire en termes de potentiel individuel. Mais l'équipe que je me suis sentie vraiment puissante, c'était la première année avec Marseille. La première année avec Marseille. Mon fils, il veut faire un coucou. Un petit bandit. Il m'embête depuis tout à l'heure. Tu connais Peter Luxem ? Tu n'as pas connu toi. Tu vois, des fois, je dis à mon fils. Je lui dis, tu connais Zidane ? Tu es un ancien. Il me dit, tu connais Zidane ? Tu connais Zidane ? Il me dit, ouais, c'est celui qui a mis le coup de tête. Ils ont retenu que ça. Je dis, mais t'es malade, c'est rien ça. Tout ce qu'il a fait dans sa carrière. Jouer la technique. C'est incroyable. C'est la génération YouTube. Qu'est-ce que tu veux faire ? Qu'est-ce que tu veux te dire ? Qu'est-ce que tu veux te dire ? Il y en a qui m'attaquent. La famille aux cheveux longs. Il n'y a que nous deux. La famille aux cheveux longs, c'est pour toi. Parce que là, moi, il n'y a plus de cheveux longs depuis longtemps. C'était l'inverse. Avant, c'était moi qui étais rasé et toi plus long, on va dire. Maintenant, j'ai tout rasé. C'est plus pratique. Je ne vais pas tarder de venir, mais il fait un peu froid ici. Vous avez un beau climat. Il fait très chaud à Dallas. Il fait très chaud. Je ne peux même pas sortir. Là, c'est du 35 degrés ou un truc comme ça maintenant. Rappelle-toi que là, je suis en plein jour. C'est la journée. Nous, on arrive doucement vers la soirée. Et j'avais encore une question à te poser un peu pour finir. Quel est le meilleur entraîneur que tu as eu ? Tactiquement, techniquement. Quelqu'un qui m'a fait évoluer et qui m'a fait passer un palier, un cap. Par exemple, avec Roland, c'était plus un package aussi. C'était plus le tout, l'émotionnel. Tu sais, c'était un grand motivateur énorme, énorme pour ça. Mais après, sur un plan de vue tactique, technico-tactique, je vais te dire que c'est l'entraîneur de Celta Vigo, Victor Fernandez. Victor Fernandez a été un entraîneur qui m'a vachement aidé à progresser dans mon jeu. Et justement, plus ou moins en train de parler de ce que je t'avais parlé auparavant, tu sais, de reconnaître les espaces de quand, de comment, de où, de qui. Tu vois ce que je veux dire ? Toutes ces questions qu'on peut avoir, il m'a vachement aidé à interpréter encore mieux le jeu. Et est-ce que tu sens une différence de culture entre la France et l'Espagne au niveau du jeu ? Est-ce que tu as senti... A mon époque, c'était le jour et la nuit, Monta. A mon époque, c'était le jour et la nuit. Rappelle-toi qu'à mon époque en France, tu n'as pas vraiment d'équipe qui base son jeu et son style sur la possession. Tu as un peu Auxerre à l'époque, tu te rappelles un peu, qui jouait avec ses ailiers, mais qui essayait vraiment de bouger le ballon, mais ce n'était pas une pure équipe de possession. Et là-bas, plus qu'après, c'est que ça venait un peu dans mes gènes, c'est que j'aimais ça, je voulais le ballon. C'était des doublements, c'était des répétitions de passes pour faire venir justement l'équipe adverse et vraiment exploser après. Pour moi, à mon époque, c'était le jour et la nuit. Là en France, tu commences à voir quand même beaucoup plus d'équipes qui font vraiment attention à la possession et je suis vraiment content pour ça. On n'y est quand même pas encore, honnêtement. Il y a des équipes qui sont en train de faire des équipes à coups de millions. Et tu vois que par exemple, Paris, même s'ils ont des énormes joueurs, ils essaient vraiment de poser le pied sur le ballon. À Marseille, je te dis sérieusement, j'avais été agréablement surpris après le nouveau coach, que vraiment l'équipe jouait au ballon. Ils essayaient au moins de jouer au ballon, ça, ça m'a plu. Et tu suis vraiment le championnat français régulièrement ? C'est dur ici, Mokhtar. Même si, tu sais ici, c'est pas comme quand j'allais en Espagne que je pouvais avoir le satellite à droite à gauche. Ici, c'est un peu plus dur. Mais maintenant, on a une application, je pense que tu connais, qui s'appelle Wisecout. Donc, je peux voir tous les matchs qui se produisent. Et donc, je suis quand même la France. Mais je te dis sérieusement, c'est quatre ou cinq équipes. Et vous pistez un peu des joueurs à l'étranger à Dallas ? Bien sûr. En plus, c'est plus dans mon domaine à moi, parce que c'est moi qui est vraiment plus relationnel avec l'Europe. Donc, bien sûr, on piste. Parce que justement, comme tu as dit auparavant, c'est quand il y a des joueurs qui ont peut-être des difficultés ou qui sont peut-être en fin de carrière. Eh bien, nous, on est intéressés aussi par ce profil-là, tu vois. D'accord. On va t'envoyer des CV, alors. Oui, il y en a qui ont. Ils ont passé l'âge, hein. Dans les commentaires. Mais écoute, Peter, je ne vais pas te retenir plus. Ça fait quand même plus que deux heures et demie. J'ai passé un moment exceptionnel, Peter. Ouais, ouais. Plaisir partagé, ça a été super. Des choses, mais moi, j'avais jamais... Je pensais connaître quand même bien ta carrière, mais tu nous as vraiment raconté des anecdotes, sans langue de bois, football, de comment ça se passe dans le milieu, les relations, tes choix. Parce que des fois, on se dit, ouais, mais Peter, il avait changé, Marseille. Après, il va à Paris. Pourquoi ? Tu vois, on ne connaît pas pourquoi. Et on se rend compte qu'en fait, des fois, ce n'est pas toujours choix. C'est les circonstances qui font que... Et après, à ce moment-là, tu t'es adapté à la situation et tu as évolué, tu as fait les bons choix. Parce que, quelque part, tu fais une carrière plus qu'honorable, une belle carrière. Tu joues... Je crois que tu as 400 matchs, je crois. Non, non, plus que ça. Si tu regardes Wikipédia, je te dis, eux, ils sont à l'envers, hein. Ouais, ils sont à l'envers. Il manque des matchs, je pense. Ah non, beaucoup plus que ça. Ouais. Écoute, c'est incroyable. Ah bon, ils ne sont pas... Je pense qu'ils ne sont pas à jour au niveau des derniers champions. Non, ils ne sont pas à jour au niveau de rien du tout. T'inquiète pas, j'ai déjà vu ça. Ils sont complètement... Il y a d'autres joueurs qui m'ont dit la même chose aussi. Ouais. Non, non, ils ne sont pas à jour. Je te dis, ils sont à la moitié. J'ai plus de Mokhtar en tout. J'ai plus de... Je suis aux alentours des 700 matchs. 700 matchs professionnels ? Professionnels, sur la base de compétitions européennes. Bien sûr. Les coupes et le championnat. C'est incroyable, Peter. C'est des stats extraordinaires. Déjà, quand tu as 300 ou 400 matchs judéens, on dit que tu es un dinosaure, tu as joué pendant... Mon agent qui avait fait les calculs, parce que tu sais que j'ai mon agent de représentation aussi. Donc, j'ai un de mes agents qui m'avait fait les calculs parce que je voulais savoir aussi. Donc, il a fait... Écoute-moi. Il a dû revoir toutes les saisons. Nombre de matchs. Parce que parfois sur Wikibédia, ils sont en train d'oublier de certains matchs. Parfois des matchs européens. Parfois des matchs de coupe. Parfois des matchs de championnat. Et je te dis pas plus de 700, mais c'était dans les alentours de 700 matchs. Écoute, c'est incroyable. Tu as été quand même épargné par les blessures, Peter. Ouais, j'ai eu... J'ai commencé à avoir ma première blessure et en plus une grosse blessure. À l'âge de... Ouais, j'avais 31. En plus, j'ai pu jouer quand même la même saison. Donc, j'ai dû manquer une trentaine de matchs. C'était quoi ? Ligament croisé ? Ligament croisé, ouais. Écoute, ouais, c'est pas évident. C'est pas évident quand tu es jeune. Donc, quand tu as un certain âge, c'est très, très dur de revenir. Ouais. Écoute, 700 matchs, c'est énorme. On en veut tous des gars comme ça. Je te dirais, je t'en verrais exactement, mais c'est pas plus de 700, mais c'est dans les alentours de ce chiffre-là. J'ai commencé, Moncta, j'ai commencé à 16 ans et demi. Allez. Je vois les premiers matchs, c'est 96, 97. Ah oui. T'avais quoi ? T'avais 16 ans, 16 ans et demi. C'est incroyable. Oui. Et je finis en 2016, 2017. Ouais. T'es en compte, donc, tu calcules, ça fait 20 ans. C'est incroyable la longévité, Peter. Et les matchs de l'équipe de France aussi. Exactement, ça et moi, l'équipe de France. Quand tu commences à jouer en équipe de France en moins de 21, c'est compté comme match professionnel. Là, je vois 17 matchs en espoir, 13 matchs en 20. Par exemple, en espoir, j'en avais 25. Tu vois, déjà, ils t'enlèvent 8 matchs pratiquement. C'est bien. C'est... Ils sont pas marseillais, eux. Ils sont pas marseillais, eux. Ils sont pas marseillais du tout. Eh ben, ça va, Pete. Écoute, je te remercie. C'est un réel plaisir. Je te dis sérieusement un réel plaisir. J'espère que nos auditeurs, plus que nos auditeurs, c'est la famille qu'on a là et que tous ces gens qui sont là et qui communiquent avec nous. Et je serai toujours là pour toi, Mokhtar. OK ? Donc, aucun problème. Quand tu viens en Europe, c'est le bienvenu. Si tu viens en Belgique, tu peux venir à la maison. Tu seras bien reçu. OK. T'inquiète pas que je t'écris. Parce qu'ils ne gèrent plus que par YouTube. OK ? Bon, les gars, vous voyez bien encore que Peter Luxin, il y a bien une magnifique carrière extraordinaire, une simplicité, une accessibilité incroyable. On sent la passion. Là, il passe dans sa deuxième carrière, entre guillemets, qui devient le coach. Il n'y a pas de hasard. Donc, le travail paye. La passion paye. On voit qu'il y a eu des choix. C'est quelqu'un qui a dû faire des choix. Il y a eu des opportunités. Il y a eu des choses. On sent quand même qu'il y a toujours eu un choix sportif, en règle générale. un choix sportif qui l'a emmené pour avoir une telle longévité dans le football. On espère encore que tu auras encore quand même quelques belles années. Tu n'es pas un vieux entraîneur. 40 ans, ce n'est pas vieux. On te souhaite beaucoup de bonheur. Il y a Idriss qui a dit, reprends l'OM dans trois ans, Peter. OK. C'est magnifique, ça. C'est magnifique. Il dit à Idriss que Dieu nous écoute. Ça va, je vais lui dire. En tout cas, il y a beaucoup de bonnes remarques. Il y a des remarques de Wari sur ta personne qui dit un bon mec. Je pense qu'il y a des gens qui t'ont découvert là aujourd'hui. Qui ont découvert le vrai Peter Lucin. Mokhtar, c'est gentil à toi avant tout et même pour tes auditeurs. Donc, les auditeurs sachent quel type de personne tu es. Magnifique personne, père de famille Ménanque. Chose qui me comble de bonheur aussi. Donc, Mokhtar, moi, je te dis sérieusement, il n'y a aucun problème. À chaque fois que tu auras besoin de quoi que ce soit, de moi ou quoi que ce soit, je serai toujours là open et que des bonnes choses sur toi. Donc, c'est super ce que tu as fait. J'ai dit des choses que je n'avais jamais dit. J'étais vraiment sincère avec toi et vraiment relax avec toi. Donc, c'est magnifique. Écoute, on en veut plein. C'est le principe. La carrière d'un joueur vue par ses yeux, entre guillemets, des fois ses yeux d'enfant parce qu'il grandit. Il te raconte des choses qu'il voit avec les yeux d'un enfant. Quand tu arrives dans des championnats, des choses comme ça. Et les décisions, je pense que comme la précédente interview avec Julien et la tienne, elles se complètent parce qu'elles sont différentes, avec deux origines différentes, on va dire de milieux différents, avec deux profils complètement différents. Et c'est super parce que ça peut aider. Je pense que ça peut aider des parents aussi à faire des choix, à comprendre le milieu du football et à voir ses difficultés parce que ce n'est pas facile. Honnêtement, ce n'est pas facile. Toi, on voit que tu as réussi parce que tu avais énormément de talent, mais tu aurais pu être happé par le système contre d'autres gens. On a connu des joueurs magnifiques. À Cannes, on a connu des joueurs magnifiques. Je prends un joueur, moi qui m'a marqué, c'était Adèle Boutoba. Adèle, Adèle, c'était énorme, énorme. Incroyable, incroyable. Quand tu me parles du titre de Marseille-Bordeaux, pour moi, c'est lui qui vous le fait perdre. C'est lui qui rentre, qui déborde sur le côté, qui centre et bute de la tête. Marseille perd un point, match nul, perd deux points. Par son talent, c'était extraordinaire. Il y a d'autres grands joueurs. J'espère aussi avoir l'occasion d'interviewer d'autres Canois. J'en ai encore dans les bacs. J'en ai un qui est pas mal, qui est dans les bacs, qui m'a aussi, tout de suite, je dévoilerai son nom un peu plus tard pour le suspense. En tout cas, il y avait une grosse, énorme attente sur Peter Luxin, le mythe Peter Luxin. On est content d'avoir vu un petit peu plus clair. et on te souhaite beaucoup de bonnes choses. On espère que ça va marcher ton projet d'académie. Ça va bien se passer avec tes enfants. Voilà, que Dieu vous facilite. Et voilà, si tu redescends, on sera heureux de se rencontrer, de partager quelques moments ensemble. Je te remercie. Le plaisir de partager. Sache que ça a été 2h45 et vraiment, j'ai pas vu le temps passer parce que c'était magnifique. Et j'espère à la prochaine, ok ? Et un salut à ta famille. Et j'espère te voir bientôt, ok ? Ok, pas souci. On garde le contact. Allez, Peter. Porte-toi bien. Ça va. Ciao. 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 Ciao.